Tac, 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 il me faut un petit document, ok, pourquoi je vois pas là ? Euh, bouge pas. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait de la merde. Ça arrive. Ça arrive. Moi ça m'arrive souvent de faire de la merde. Pseudo, A, C, I, I, L, I, le live c'est normal ? Non, 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 c'est parce que sur Twitch je peux pas le mettre. Ouais, donc c'est A, C, I ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Ça marche. En avant, pas mal de questions du coup je vais te poser en mode police là. Ok, ok. Première chose, prénom ? Mehdi, M, E, H, D, I. M, E, H, D, I. Ok, âge ? 17 ans. T'as 17 ans ? Ouais. Putain la vache, t'es sûr t'as 17 ans ? Ouais. Ok, c'est pour ça que t'avais 29. Non, je déconne. 17 ? Pas encore. Ouais, 17, 17. Ville ? Tour. Aïe, aïe, aïe. Tour ou à côté ? Alors, c'est compliqué. T'habites à Saint-Pierre-des-Cors, arrête. Non, j'habite vraiment pas loin de Saint-Pierre-des-Cors pour le coup. Non, enfin non. Non, non, j'ai confondu. Non, je suis à... Ouais, 40 minutes de Tour. Ah ouais, t'habites pas... Genre, t'habites pas du tout à Tour, en fait. Ouais, mais c'est que c'est tellement paumé qu'on peut pas dire Tour. Mais c'est dans le 17 ? C'est dans le 37 ? 37, ouais, ouais. Ouais, et c'est quoi ? Descartes. T'habites à Descartes, t'es sérieux ? Ouais. J'en ai jamais entendu parler. Ah. Ok, et tu fais quoi, Descartes ? Bah juste, je vais là-bas. Mes cours, je l'ai fait à jouer les Tours. Ouais, je vois bien jouer les Tours, en revanche. Jouer les Tours, il y a Solary là-bas. Oui. Et ouais. D'ailleurs, j'ai un pote à moi qui a croisé Kingstar avant. Ouais, il y a Solary, il y a beaucoup de gens. Il y a ESL à Tour aussi. Il y a la Dream Mac, il me semble. Même si ça doit faire partie de Tournament de Webédia, mais je pense qu'il y a des mecs de machin. Et puis, il y a Maxnomic, je crois aussi. Là, ça me dit rien du tout. Les sièges gaming ? Ok, ah oui, ok, ouais. Il me semble. Activité, du coup, emploi, études ? Ouais, études en électricité. C'est-à-dire, tu fais quoi ? Bah, en gros, je fais dépannage électrique, en installation dans les maisons, électricien, quoi. Ouais, ok. Donc, du coup, par exemple, si je dois, sur un appartement en RT 2012, changer des câbles de catégorie 1 qui sont installés entre mon armoire électrique et les trois prises RJ45 qui sont dans les pièces, mais comme ces enculés ont mis de la catégorie 1, et que moi, personnellement, qui n'ai absolument pas du tout le même pédigré que toi, est-ce que je peux changer ces câbles de catégorie 1 en catégorie 6 ou 7 assez facilement en tirant les câbles ? Bah, ouais, ça devrait se faire. Si le trou, il est assez grand, puisque les catégories 1, je n'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais si c'est le même diamètre, ouais, ça se fait. Ouais, mais c'est de la grosse gaine. Ouais, ouais, bah, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Après, ça dépend juste de si là-bas, c'est une arrivée catégorie 1 ou si ça a été changé en catégorie 6. Ouais, mais dans tous les cas, je change la prise, quoi. Ce n'est pas vraiment un problème. Ok, moi, c'est le fait de tirer le câble qui est un peu relou, quoi. Ouais, c'est fiant, tirer les câbles. Tu me conseilles de mettre du yellow ? Euh, ouais. Ouais. Ok. C'est toujours bien le yellow. Ok, j'apprends des trucs. Du coup, souris. Logitech, je suis Gepro. Ah ouais, carrément. Ok, clavier. Rocket Vulcan TKL. Oh là, putain, merde. Sinon, j'en ai un autre. J'en ai un autre. C'est le 2K1 Mini 2. Pourquoi tu as deux claviers ? Alors, c'est aussi une histoire un peu compliquée. Enfin, j'ai même trois claviers. Oh là. Parce qu'en fait, j'avais acheté un clavier. Il n'est jamais arrivé. Du coup, j'en ai acheté un autre et les deux sont arrivés en même temps. Ouais. Et du coup, le pilote troisième, c'est un pote à moi, il me l'a donné. Ah ouais, ok, d'accord. Tu revends des claviers, quoi. Ouais, je pourrais les revendre. Mais j'aime bien les deux. Parce que c'est pas le même switch, du coup. Donc, tu changes de clavier ? Non, jamais. Non, je suis toujours avec le Vulcan TKL. Mais l'autre, c'est... Si ça fait trop de bruit ou quoi, je le prends. Parce que l'autre, elles sont plus silencieuses. Ok. Écran en hertz ? 165. Ok. AOC, MSI... Acer. Acer. Ok, tapis de souris. Ah, ça aussi, c'est un problème, mais je vais le changer, parce que je vais changer de bureau, mais c'est un bureau avec un tapis de souris complet. Ah, merde. Ok. Bah bon, après, il est pas trop usé ? Non, non, ça va. Ça va, là. Ouais, 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 ça va. Et la taille qui est réservée pour la souris ? Ah, j'ai laissé long. Plus d'un avant-bras en hauteur et en largeur ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Parce que j'ai pas une très grosse en-ci non plus, donc... Ok. Le casque, du coup, c'est quoi, je vois pas ? HyperX Cloud 2. Ok. Et la collection en ping à Tours, ça devrait le faire, non ? Ah oui, je suis en ping sur R6, je sais. Bah, ça dépend tout le temps. Ouais, voilà. Parce que le ping est toujours un peu bizarre. Ok. Ça marche. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Juste, on rentre dans le vif du sujet. Sur la partie sensibilité, vite fait, on fait une repasse ? Bah, 800 dpi et 5-5 dans le jeu. Ok, nickel. Bon, bon sens. Bah, ça va, quoi. ADS ? ADS, je dois être en 50 classique. Parce que j'avais pas envie de me faire chier avec les viseurs un par an. Il me semble que je suis en 50 classique. Il faut que je regarde. Je suis... Ah, je sais pas ce truc-là. Je me suis jamais réellement renseigné. Mais je pense que c'est une erreur, quand même. Non ? Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, je pense que c'est possible. Parce que, bah après, c'est tout le temps la même sensibilité sur tous les viseurs, quoi. Et le problème, c'est que du coup, je crois que c'est en coefficient bizarre. Mais du coup, ma sensibilité sur le x1 et le x12, du coup, c'est pas exactement les mêmes. Après, j'utilise pas de x12, mais par exemple, juste par rapport à l'ACOG, c'est pas exactement les mêmes. Parce que c'est un coefficient de ma sensibilité, du coup. Et tu utilises quoi en viseur ? Principalement, j'utilise l'OLO. L'OLO ou le 1,5 en général. Ouais, bon, comme tout le monde, quoi. Jamais d'ACOG ? Jamais de 1,5 ou d'ACOG ? Enfin, pas d'1,5. De 2,0 ou de 2,5, pardon. ACOG, de temps en temps, mais encore, ça c'est rare. Ouais. Mais ça dépend sur... Ça dépend, en fait, les personnes qui je vais jouer et la map surtout aussi. Ok, ok. Hum... Je réfléchis. Ok. Et de la souris, tu m'as dit, ouais, donc avec une fréquence de rafraîchissement de 1000, j'imagine, de base, tranquille, pas de problème là-dessus. Je sais pas pour la sensibilité. Je sais pas. T'as jamais voulu... Bah, en fait, j'ai déjà voulu essayer. Ouais, j'ai déjà voulu essayer avec... Régler chaque viseur un par un, mais vraiment, je trouve pas ce qui peut être le mieux, en fait. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un tout petit peu moins que ma sensibilité pour que comment ma mémoire musculaire, en fait, reste la même tout le temps, quoi. Ou au moins, pour les viseurs, j'ai tout le temps pareil. Parce qu'en fait, c'est vraiment entre le... Surtout avec l'olo et le 1.5, j'ai pas exactement le même sensi. Avec l'1.5, elle est un tout petit peu plus lente et... Ouais. Et du coup, je sais pas exactement où faire. Du coup, bah, ça fait que des fois, je... Par exemple, sur des flics, je flic un peu juste à côté. Alors que j'aurais l'olo, je pense que je l'aurais eu. Oui, mais en l'occurrence, je sais pas comment ça marche si tu vas pas rentrer dans les paramètres one by one, quoi. Mais en l'occurrence, c'est logique que ce soit pas la même sensibilité, quoi. C'est logique que si t'es en 0.1.5, le nombre de tours que tu fais, c'est en... Si tu déplaces ta souris de gauche à droite d'un point A à un point B de 30 centimètres, c'est normal que normalement, plus le zoom augmente et plus l'angle que tu vas réaliser va être petit, quoi. Ouais, 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 ouais. Genre, en gros, en hipfire, tu vas faire un tour sur toi-même. Enfin, bon, on en parle en ADS. En 1.5, en 1.0, tu vas faire un tour sur toi-même. En x12, tu vas faire un angle de 10 degrés, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Oui, bah oui, c'est logique. Bon, bah si ça fait ça, c'est ok. Pourquoi pas ? Je sais pas trop, en fait. Je pense pas que ce soit réellement problématique. Après, on verra dans les détails. Ok, bon, on va voir ça tout de suite, du coup. Donc, tout ce qui est, bien sûr, accélération souris, ça, c'est en fait. Non, oui, désactivé, oui. Oui, bien sûr, ok. Ok, je t'ajoute. Yo, tout le monde, comment ça va ? Oui, l'ADS, c'est la sortie quand tu regardes dans le viseur. Aim Down Sight. Par opposition à quand tu zooms pas, qui est en hipfire. Le tir à la hanche. Quand tu te balades sans faire clic droit, quoi. En gros. Comment on passe dans le coaching live ? Point d'exclamation coach. Et il faut attendre le mois de mai, là. Mi-mai. Il faut lui demander le type de chaise gaming qu'il a. Attention. Assy live, t'as quoi comme chaise gaming ? Assy. Oula. Oh putain, mais j'avais même pas capté. Bah, c'est une chaise de... Je crois, elle a même pas de marque. Vous avez vu que... Mais je vais refaire complètement mon bureau, parce que ça me saoule un peu d'avoir un bureau comme ça. Parce qu'en fait, complètement tapis de souris, ça m'énerve. J'aime pas ça. Et je voulais essayer, mais du coup, j'ai passé sur un bois tapis de souris, puis j'ai acheté une... Je crois que j'ai acheté une Dex Racer ou quelque chose comme ça. Ok. Je vais me mettre en... Format pas... Oui, parce qu'en plus, ma chaise, elle a un problème, c'est qu'elle descend toute seule. Certaines fois. Alors du coup, c'est un peu chiant. Ouais, c'est le truc hydraulique à l'intérieur. Ouais. Qui commence à péter. Ouais, puis elle a fait un barouf, mon gars, je te jure. Ouais, 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 c'est un truc de ouf. Bah, faut mettre de l'huile. Du coup, tac, tac, tac. Je vais mettre du yellow, du coup. Je vais mettre du yellow, je pense. Attends. Tac, tac. Option. Display. Graphics. Ça, c'est bon. Je vais pas changer. Sence. Blin. Blin. Bouge pas. Je t'invite, c'est quoi ton nom, du coup ? A6 points. Avec deux C, hein. Avec deux I, pardon. Deux I, ouais. Ok, je t'ai mis en amie. Enfin, je t'ai fait une demande. Hop, c'est bon. J'aime pas trop le nouveau système de rank qu'ils ont fait, par contre. Je trouve qu'il est un peu bizarre. Ouais, bon, c'est un battle pass maintenant, quoi. Faut grind le plus possible. Ouais, c'est ça. Et puis tu finiras champion, infinite, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais surtout, le truc, en fait, c'est que... Bah, en fait, tout le monde dérank au même niveau. Et je trouve que c'est un peu déséquilibré, parce que du coup, on peut pas commencer la rank direct, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les champions, bah, aussi, d'en cuivre. Et du coup, bah... Oui, c'est ce que j'ai déjà dit. Si t'as vraiment envie... Si la rank-aide est importante pour toi, ce que tu fais, tu laisses... Ouais, tu laisses une semaine ou deux. Ouais. T'essaies d'établir un truc, genre... T'essaies d'établir deux jours par décalage sur le niveau dans lequel tu penses être, au final, quoi. Les deux premiers jours, tu laisses les champions... Après, si t'as vraiment envie de faire les choses proprement, au final, c'est quasiment la première semaine, tu laisses les champions partir. Si tu considères que t'es un... Je sais pas, t'es quoi comme grave. Moi, j'ai fait P2 la semaine dernière. Ok, bon, ça va, quoi. Ouais, tu prends une semaine, tu les laisses partir une semaine devant toi, et tu leur dis, bon, allez, vas-y, Inch'Allah, vous partez devant, vous allez plus vite. Ouais, ouais, c'est ça. Pour éviter de tomber avec eux, et puis bon, après, au bout d'une semaine, c'est déjà bon, ils sont déjà loin, quoi. Ouais, bah, ouais. Il leur faut... Il faut 35 games, en grosso modo. 35-40 games gagnés, c'est bon, t'es champion à l'heure actuelle. Donc, ça va. Ouais, ils ont pas mis en place le truc qu'ils avaient dit avec faire 100 games pour au moins être champion. Ou avant, il y avait... Parce que je m'en souviens, il y avait un... Avec les cheaters, ils avaient fait ça, je crois, ou les smurfs, je sais plus. Non, j'ai vu plusieurs personnes à... Entre 30 et 40 games. Moins de 40 games. Ok. Du coup, on va aller voir juste... Je vais... Enfin, vite fait, regardez la partie training. Enfin, juste le aim. Mais bon, ça, ça doit pas être un problème, j'imagine. Non, ça va. Vas-y, fais nouveau. L'aim encore... Ça va. Ça devrait aller. Bon, bah, ça va être vite passé hors vue. J'espère que ça va aller. Après, je suis toujours dans une logique de reprendre les bases, parce qu'autrement, si je commence à... Si on commence à discuter de certains trucs... Et qu'au final, il y avait des bases qui étaient oubliées plein de fois, il y a eu des bases qui étaient un peu... Passées aux oubliettes. Oui, et puis surtout, moi, je viens de la console, à la base. Changeur console, ça fait qu'un an et demi que je suis passé sur PC. Ouais. Un an et demi, ça fait longtemps, quand même. Tu peux me tuer, si tu veux. Ouais, ouais. Ça commence à faire un... Un petit moment. Ouais. Mais... Je jouais... Parce qu'avant, je jouais beaucoup à Warzone. Et j'ai... Et je clavier souris sur Warzone. Merci. C'est parti. Je suis sorti trop vite. Je pense. Sorti trop vite ? Ouais, bah ouais. Je sais pas pourquoi je suis sorti. J'aurais dû rester à l'intérieur. Ouais. Ok. Pourquoi se baisser à chaque tir ? Je sais pas. Ça, c'est un réflexe à... Je pense que j'ai pris en jouant à Valo ou à CS. Ouais. Et ça m'énerve. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais complètement débindre la touche. Ou la mettre sur une autre touche que j'utilise pas, comme ça, ça va m'enlever l'habitude de le faire. Ouais. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment des moments où il y a des jours où il y a des games où je le fais complètement pas du tout. Genre je garde juste ma ligne ou alors je reste debout. Mais il y a des fois, je vais spam m'accroupir. Je sais pas pourquoi du tout. Ok, ok. Je réfléchis. Je te donnerai le verdict. Je l'ai jamais fait sur R6. Ouais, moi aussi, ça fait... Depuis 98 sur Half-Life. Moi non plus, j'avoue que... Je sais pas si le... Je sais pas. Très vite, tu t'aperçois que ta croupir, ça sert à rien pour le coup. Mais je peux comprendre qu'il y ait de... Là, par exemple, je l'ai fait chez... Bon, après, ça va... Est-ce qu'il m'a permis de prendre une cover ? Je sais pas, mais... Ok, ouais, essayez-moi de faire le run le plus... Même si c'est des terreaux le plus propre possible, quoi. Je sais pas, mais... C'est parti. C'est parti. Je vais pas changer le titre. Je vais essayer de mettre que du one tap maintenant. Oh merde. Ok. Je sais pas. En deux secondes comme ça, sur les mécaniques. Vas-y attends, on va faire retry, pareil. Me tue pas cette fois-ci. Ok. T'avais pris quoi ? Vas-y, laisse-moi sledge. Bon, on s'en fout un peu. Je peux prendre Thatcher au pire. Je dois avoir le même setup que toi. Yo, le mécanique. Merci pour rien en fait. Le mécanique va te faire enculer. Le mec arrive, il se prend un gros, va te faire enculer. Ok, donc en gros, en gros, bon, moi je suis pas du tout, j'ai pas joué hier, donc je suis pas chaud. C'est un problème. Voilà ce que ça donne quand tu joues. Tu me diras ce que t'en penses. Attends, je vais remettre le son parce que ça perturbe un peu. Tu l'as vu ça ou pas ? Ouais, ouais. Genre quoi ? Bah, peut-être que je prends pas assez de temps pour checker les angles et que je fais tout un peu vite quoi. Non, déjà, il y a le premier truc du 1. Attends, je vais le tuer parce qu'il va me faire chier. Je vais mourir. En fait, premièrement... Comment dirais-je ? Premièrement, ton crosshair placement, il est pas bon. Ok, tu tires au niveau du chest en fait. Tu tires pas au niveau de la tête, d'accord ? Tout à l'heure, quand t'as décalé là, tu regarderas la VOD si tu veux. La tête, je vais aller la chercher quasiment au niveau de ça. Ton crosshair était exactement ici quand t'as décalé tout à l'heure. Pas plus haut, pas plus bas. Ton crosshair sur cette machine, tu regardes la VOD, t'étais là. Ok ? Donc ça va, c'est pas trop dégueulasse, mais en fait, t'as tendance quand même à faire ce truc-là, de descendre un petit peu le crosshair, tu vois ? Ouais, ouais. Donc ce qui est un truc... Ce qui est un truc... Attends, j'entends rien, c'est horrible. Ça me perturbe. Ce qui est un truc un peu symptomatique des personnes qui viennent sur console, d'avoir un crosshair, en fait, d'avoir une anticipation du recoil, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. D'être dans une logique de, bon, bah, comme j'arrive pas à contrôler le recoil dès la première balle, je contrôle le recoil dès ma première balle. Ça, c'est le recoil, entre guillemets, du coup, en gros, j'extrapole, mais ça, c'est le recoil que tu veux, le recoil T1, et ça, c'est le recoil... Merde, il va me tuer. Ah, c'est relou, j'entends rien. Je vais te montrer. Vas-y, ils sont chiants, sérieux. Je vais te montrer ce que tu fais, et c'est un truc qu'on retrouve énormément des personnes qui viennent de consoles, en l'occurrence. D'avoir pris cette habitude plus que le crouch. Bon, le crouch, ça se perd vite. T'as quoi comme clavier ? Rocket Vulcan TKL. C'est du sherry MX dessus ? C'est du mécanique ? Oui, c'est du mécanique, mais c'est du Vulcan, je sais plus trop, quoi. C'est l'équivalent des MX rouges. Mais tu peux quand même faire sauter la touche, au pire. Ouais. Pour te rendre compte, tu sais, tu la gardes, mais ce sera désagréable, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Ok, donc en gros, ce que tu fais, c'est... Au lieu d'avoir un truc qui est compensé dès la première balle, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir un peu plus bas et tu vas venir compenser à partir de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est un truc un peu symptomatique du je me mets pas dedans dès la première balle, quoi. Et Rainbow Six, ça va jouer sur des... Tu le sais, tu sais que ça va être sur du truc comme ça où il va falloir envoyer toutes les premières balles, tu vois. Tu le sais qu'il va falloir envoyer tous les pruneaux là-dedans, quoi. Et parfois, la différence, entre guillemets, c'est un peu poussé, quand même, ce que je suis en train de dire. Mais la différence entre une personne, entre le champion et le diamant, enfin, pas entre le... Entre le champion et le platinium, ça va être... Ça va justement être sur le fait de... Le champion va prendre la mini-pixel parce qu'il a complètement confiance dans sa capacité à envoyer un maximum de pruneaux dans un angle si petit. Et le platinium, en fait, va réadapter par rapport à ça en se disant, bon, bah, je prends la ligne. Tu vois ce que je veux dire ? Il va prendre plus large. Ouais, la ligne va être plus large. Et ça se joue à ce genre de détails, parfois. Alors, tout ne joue pas à ce genre de détails. Mais toi, t'es dans cette logique où, en fait, quand je t'ai demandé de commencer à ralentir, c'était propre, OK ? Quand t'as commencé à envoyer des one-taps, c'était propre. Ton aim, il est bon, tu vois. On sent la bonne souris, on sent que ça connecte, tu vois. Mais le problème, c'est plutôt sur la partie gestion de recoil et, à la limite, le fait de se mettre dedans. Ça, c'est le deuxième point. Le côté... En gros, beaucoup de joueurs platines qui ont envie d'avancer, moi, j'appelle ça un peu le syndrome de l'à-peu-près, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à peu près bien, tu vois. Je ne comprends pas. Et au moment où je te demande comment ça va sur la chasse au terreau, ton feedback, c'est de dire, c'est bien. Tu vois ? Tu ne m'as pas dit, j'ai des trucs à la machine et tu me dis, c'est bien. Donc, en fait, on pourrait très bien passer ça et passer à d'autres choses, d'autres éléments que je considère comme étant problématiques. Mais la vérité, c'est que tes mécaniques ne sont pas parfaites, tu vois. La vérité, c'est que moi, je suis proche de la retraite et mes mécaniques sont meilleures. Et ce n'est pas normal, ça. Tu as 17 ans. Tes mécaniques, elles devraient être affûtées. Ouais, ouais. OK ? Plus dans le détail. Plus dans le détail. Et plus calpelle, en fait. C'est Rainbow fucking Six, en fait. Le but du jeu, tu vois, c'est vraiment d'aller chercher ces lignes de merde, là. Alors moi, je ne suis pas chaud. Il me faut vraiment beaucoup de temps pour me chauffer. Mais c'est d'avoir cette logique, ce cut de pile, là, d'y aller en mode je me faxe, en fait, tu vois. Là, à peu près, ça va être je vais là, j'arrive là, je le tue, OK ? Le pas à peu près, ça va être je viens lécher l'arête, tac, je décale, tac, tac, tu vois. Il n'y a aucun moment où je lâche cette putain d'arête et bam, je le tue au moment où il apparaît, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Et là, je suis bien, tac. Et là, je vais chercher le truc et je fais attention, tac. OK, je passe au suivant, tac. Tu vois ? Et il y a vraiment cette logique de scan en mode extrêmement scalpel et extrêmement décomposé, tu vois. Alors, il faut avoir cette... D'un côté, en fait, il y a une espèce de... C'est un peu saccadé, en fait. Un jeu parfait et des mécaniques parfaites sur Rainbow Six d'une personne qui est en train de se balader sur une map, ça va être saccadé dans le sens où il va y avoir ces éléments-là, tu vois. Genre, ces petits shikopics, ces petits trucs, tac, 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 tu vois, ces petits transferts et tout, mais tout en étant très fluide, au final, tu vois. On ne va pas être dans une logique de se prendre un mur comme ça, là, ou de faire de la merde ou d'être un peu comme ça à faire des trucs pourris, tu vois. C'est chirurgical. Et ça, ça s'apprend. Ça, ça s'apprend, tu vois. C'est la différence qu'il va y avoir entre... On le sait, quand je vais arriver dans cette pièce que le mec, la tête, elle va être là, tu vois. On le sait qu'il va être là si on sait qu'il est parti là-bas et qu'on l'a entendu là-bas. C'est la différence qu'il va y avoir entre le fait de venir prendre cette petite ligne d'abord et pas celle-là. Je me suis arrêté tout de suite sur celle-là et de venir chercher directement la tête là. J'étais pas là quand j'ai décalé. Tu vois ce que je veux dire ? De venir tout de suite chercher ces petites têtes, ces petits éléments, tu vois. D'être vraiment dans le côté... Je sais pas. D'avoir vraiment des... Comment dire ? D'avoir cette sorte de danse, au final. Tu vois, sur R6 qui est assez symptomatique des bons joueurs quand tu les vois évoluer même sur des cartes qui sont extrêmement vides pour le coup, tu vois. Ouais. Et ça, il faut le bosser. Donc ça, c'est un truc à bosser. T'es obligé de le bosser. Ça, ça... Voilà. Le contrôle, tu l'enlèves, d'accord ? Tu fais sauter la touche. Tu m'as dit que tu voulais le faire. Donc, t'as vu qu'il y avait un problème. Ouais, ouais. Ça, je... Mais t'as vu qu'il y avait un problème ? Ouais, ouais. Bah oui, ça, je... Ouais, ça, je suis... J'en suis au courant, ça. Ça, c'est sûr. Bah, du coup... Je m'accroquais tout le temps, quoi. Oui, mais d'accord, OK. Mais ça, ça révèle un autre problème. T'avais vu qu'il y avait un problème ? Oui ou non ? Oui, oui, ça, je... Avant de venir en coaching. Super, attends, attends. Tu savais comment avoir la solution ? Puisque tu me l'as dit toi-même. L'idée de faire sauter la touche, tu le savais, au final ? Parce que c'est toi qui me l'as proposé. Oui, oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Avant. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas trop. Parce que je... Parce que je pense que ça joue avec le LO dans lequel j'étais. Parce que je savais que c'était un problème. Mais je le faisais même en game. Mais du coup, ça ne me posait pas vraiment problème en game. Et du coup, je pense que c'est pour ça ou par Feignantise aussi, je pense. Je pense qu'il y a un peu des deux qui jouent. OK, sans tomber dans la logique de la Feignantise. Mais ouais, il y a un peu un logique de... Il y a un peu... Il y a beaucoup de personnes, au final, qui ne dépassent pas le stade. Je me souviens, j'en ai parlé. La dernière personne qui était plate, qui était stock plate. Je lui ai dit, parce qu'en fait, il faut dépasser le cadre du jeu, en fait. Quand si tu as envie d'aller taper les mecs qui sont diamants champions, eux, ils ne voient plus le jeu comme un jeu. On n'est plus dans la logique... En fait, tous les éléments qui sont du domaine du casual, du... La flemme. Tu vois, tous ces éléments-là, bon, bah, OK, tu seras plate. Le joueur Platinium, c'est... Enfin, même s'il y a une évolution maintenant, etc. Mais le joueur Platinium, c'est le meilleur des joueurs casus. Ah oui, OK, ouais. Tu vois, si tu veux passer au-dessus, il faut être dans une logique de... OK, maintenant, je joue sérieux. Mes décales, je les joue sérieusement. Combien de fois ça t'est arrivé de faire des décales, de mourir, OK, et de savoir extrêmement... D'avoir absolument analysé pourquoi tu étais mort, mais de ne pas l'avoir fait. Oui, oui, ça arrive. Le nombre de fois où, au final, tu sais qu'il y a un mec là-bas, OK, ou là-bas, tu ne sais pas trop. Peut-être qu'il est au niveau de mon corner là-bas ou au niveau de mon corner là-bas, mais en fait, tu as un peu la flemme et tu vas comme ça, et Inch'Allah, je vais lui coller le truc en... Plutôt que d'y aller en mode décomposition 1 et 2, tu vois ? Ouais. Eh bien, ça, c'est un peu parce qu'il y a toujours cette logique de j'ai la flemme, en fait, tu vois ? Tu vois ? Il y a toujours cette logique de j'ai la flemme, vas-y, j'y vais, Inch'Allah, j'y vais, voilà, c'est bon, quoi. Et jamais, je vais respecter le jeu dans cette logique où, au final, là, si je joue cette pièce-là qui est juste après, parce que tu connais la pièce, tu vois ? Moi, je sais qu'il y a 3 éléments et 3 éléments de tête où il peut y avoir une personne, majoritairement, tu vois ? Il va y avoir juste là, OK ? Bam, je suis sur sa tête, juste à la porte derrière, ici, et puis, par exemple, ici, tu vois ? Ou par exemple là, en l'occurrence. Et, du coup, la plupart du temps, ce qui va se passer, dans cette logique de, entre guillemets, comme tu me dis, de, entre guillemets, de fainéantise ou de flemme, bah, ce qui va se passer, c'est que le joueur chambre, diamant, etc., sur ses mécaniques, va respecter les 3, OK ? Avec un presshot, peut-être, sur le dernier. Le joueur plate va arriver comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Comme une fleur au fusil, en fait. Ouais, bah ça, je me reconnais dedans, ça, vraiment. Mais ça, c'est tout le temps. Et en plus, si tu rajoutes à ça le fait que tu tires un petit peu trop bas, bah, plein de fois, tu vas être en mode « Putain, je l'ai touché ! » Mais au final, tu meurs. Mais tout ça, c'est horrible, mais je l'ai déjà dit, il y a zéro élément qui se passe dans autre chose que ta tête, en fait. Tout est dans une volonté de respecter le jeu dans sa complexité ou pas. Ouais. C'est tout. Parce que c'est un jeu complexe, parce que c'est pas code. Parce que code, c'est du fast-food. C'est de la merde. Le but du jeu de code, c'est que tout le monde soit content. Même Kevin, 8 ans, l'important, c'est qu'il soit content, OK ? L'important, c'est d'activer son petit circuit du plaisir, là. D'accord ? Donc, il faut qu'il fasse des kills. Il faut qu'il fasse des kills. C'est ça qu'on veut. On veut rendre tout le monde heureux. Donc, c'est un jeu de merde et on essaie de rendre tout le monde heureux. Dans Rainbow Six, c'est pas possible. Il n'y a pas de ça. Tu vois ? On n'essaie pas de rendre tout le monde heureux. Sur console, vous vous galérez, vous n'avez même pas d'imeassist. Donc, c'est extrêmement compliqué pour vous, OK ? Et après, quand tu passes sur PC, c'est extrêmement compliqué parce que, du coup, il faut respecter tous les angles, tous les trucs, machin. C'est un truc qui fait mal à la tête, quoi. Eh bien, la plupart du temps, les mecs qui sont champs, à l'heure actuelle, c'est juste des personnes qui, soit parce qu'ils l'ont tellement drillé, répété, qu'au final, ça devient du domaine du naturel pour eux. Oui, d'une habitude. Soit autrement, il y a un focus quand même qui est relativement nécessaire sur la façon dont ils vont gérer une map, leur scanning et, in fine, leur duel. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, bah oui. Parce que ton aim, il est incroyable. Quand je te demande de faire des one-taps, c'est pas pour rien. Je t'ai demandé de faire des one-taps. Merde, attends, il va y avoir l'E2E, là. Parce que t'as planté ici, je sais qu'il va y avoir les terreaux qui vont arriver à gauche et à droite, tu vois. Tu balances les one-taps, tu les distribues, c'est parfait, tu vois. Il n'y a aucun moment où, comme tu me disais, parfois tu vas trop loin. C'est un peu dans le aim, c'est du overextend, quoi. Ce serait, la tête est ici et au final, sur mon flic qui va faire ça, je vais aller tirer là. Et après, je suis obligé de me raviser. Tu l'as jamais fait ? Oui. T'es on point. Moi, ça ne me dérange pas. Vas-y, t'allais dire un truc. Non, non, c'est... Non, mais c'est que dans les décales, surtout, ça, je sais que je le fais, ça. Dans les décales, je sais que je décompose pas. Chaque mouvement, il n'est pas décomposé, quoi. Je sais que je pique à la décale, puis si j'arrive à le tuer, tant mieux. Puis si je me fais tuer, tant pis, quoi. Ouais, mais non. Alors, tant mieux, tant pis. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux progresser, si tu es vraiment dans une logique où tu as envie d'aller chercher un champ, qui, en plus, est relativement... Enfin, il est genre... Il n'est pas simple à aller chercher pour le commun des mortels, mais il est simple à aller chercher pour toutes les personnes qui ont dépassé ce cadre de l'hypercasu, au final. Tu vois ? Quasiment 80% des personnes qui tryhardent, qui tryhardent vraiment, et qui ne sont pas totalement déconnectées de comment il faut faire pour gagner sur le jeu, vont avoir le champion. Parce que le champion, maintenant, c'est leur façon à Ubi de faire du code, au final. De transformer la ranquette en battle pass. Ok, ok. Donc, ça, c'est le premier point. Attention, du coup, ton crosshair placement, tu vois. Vraiment. Travaille-le, quoi. Viens pas essayer de compenser. Et donc, j'ai pas fait le test sur un mur, mais l'idéal, tu te souviens de ce que j'ai dit ? Dès la première balle, quoi. Ouais, dès la première balle qu'on pensait. Ok, et pas, je commence à avoir un truc qui va ressembler à ça, au final, quoi. Ou plutôt, ça, et ça, derrière. Ok, ouais. Et tu vois, tu vas te dire, pour une personne qui va être dans l'hypercasu de Rainbow Six, il va se dire, bah, c'est ok. Tu vois ? Ouais. Mais la vérité, c'est que c'est pas ok du tout, quoi. Ça, c'est énorme, ça. Cette différence. D'arriver à compenser dès la première ou d'arriver à compenser que dès les deux troisième balles d'une arme. C'est une énorme différence. Énorme différence, pour le coup. Parfait. Ouais, ouais, parce qu'il y a beaucoup de duels sur R6 qui jouent à la première balle, quoi. Oui, non. Mais non, enfin, c'est surtout, ça montre ta capacité directement à maîtriser l'entièreté du recoil. Ouais. Tu vois ? D'arriver, tu balances un spray, tac. Ça, tu sais que tout est parti dedans, quoi. Tu joues qui comme opérateur majoritairement ? Bah, j'ai pas vraiment d'opérateur fixe. Je joue surtout pour me rendre utile, mais j'aime bien jouer, en tout cas, j'aime bien jouer Nomad. J'aime bien jouer aussi Termite et Jacal. Nomad, Termite, Jacal, Sledge aussi de temps en temps et Buck. J'ai pas vraiment d'opérateur fixe. Non, flex, quoi. Ouais, ouais, je suis plutôt flex. Du coup, quand est-ce que t'as commencé à jouer, tu m'as dit ? À R6 ou sur PC ? À R6 et sur PC. À R6, j'ai dû commencer à jouer en 2016 ou 2017, je m'en souviens plus trop. Ah ouais, dès le début ? Sortie de Jacal, en gros. Quand la saison de Jacal est sortie, j'ai commencé à jouer. Coastline, tout ça, ça devait être saison 3, AD1. Ah ouais ? Ouais, c'est saison 2, Jacal. Non, c'est année 2, plutôt. Ok. Sur PC, j'ai commencé juin 2021. Enfin, plutôt septembre 2021, R6. Ouais, septembre 2021, septembre 2021. Ouais, ok. Avec une grande pause jusqu'à... Ouais, jusqu'à été 2022 quand même. Bon, toutes les maps, tu les connais par cœur, bien évidemment. Ouais, après les niveaux des calls, pas trop, parce que je joue pas forcément avec une équipe tryhard. Genre... J'ai fait beaucoup de solo queue, mais les calls, après, je les connais pas trop, parce que je sais qu'il y a plein de gens avec qui ça diffère. Alors, je connais les calls principaux, mais après, sinon, dans le détail des maps, c'est bof, quoi. Ok. Alors, du coup, je te demande, c'est quoi tes objectifs sur le jeu ? Bah, alors, si je peux atteindre le diamant champion, bah, ça, c'est... Ça, c'est, oui, en objectif de rank, ça, c'est mon objectif. Sinon, après, forcément, c'est... C'est de devenir meilleur et surtout, être... être plus assidu. Bah, après, ça, ça compte qu'à moi, être assidu. mais surtout, ne plus mourir bêtement, quoi. Et gagner la plupart de mes duels sans forcément jouer sur une capacité à mettre un flic et plutôt jouer avec son cerveau, quoi. Et avoir un meilleur game sense aussi parce que mon game sense, c'est pas forcément top. Ok. Ok. Laisse-moi réfléchir. Bon. Allez choper le champion. Comment te dire ? Comment dire ? Euh... Sur le Q, je pense que c'est compliqué. Ouais, mais il est là, le problème. J'allais exactement dire ça. Ok. Permets-moi d'enlever le filtre. Il n'y aura pas de filtre dans ce que je vais te dire. Ouais, ouais. Le vrai problème, c'est ta flemme, en fait. Ouais, bah ouais, un peu. En fait, tu connais 100% des éléments qui peuvent t'amener champion, mais t'as pas envie de les faire. Ouais, bah oui. Ça joue... Je pense qu'il y a une partie qui vient de là. Oui, ça c'est sûr. Bon, bah c'est la motivation. Et ça, je peux rien faire pour toi. Ouais, bah oui, ça je le sais. Donc, comment est-ce qu'on met un plan en place pour aller chercher ce truc-là, tu vois ? C'est la même chose que du coaching sportif, tu vois ? J'ai eu la même discussion, t'es pas tout seul, j'ai eu la même discussion avec une personne la dernière fois et je lui ai dit c'est la même chose que si une personne est... Je sais pas moi, je vais prendre un cas... Une personne est en surcharge pondérale voire en obésité, va voir un coach de sport et dit bah... Qu'est-ce que vous voudriez faire ? J'aimerais être mince. Ok ? Toi t'aimerais être champion. J'aimerais être mince. Ok, très bien. Vous faites du sport ? Non. Et il faudrait faire quoi ? Il faudrait que je fasse plus de sport, monsieur. D'accord ? Et vous en faites ? Non. Donc vous savez qu'il faut que vous fassiez plus de sport mais vous en faites pas. Très bien. Et il faudrait quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre ? Bah il faudrait que je mange moins de conneries. Ok ? Très bien. Vous le faites ? Non. Je mange toujours des conneries. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais bah oui, oui, oui. Au final... Il y a toutes les clés en main mais elles ne sont pas utilisées. Bah voilà. Ok, ouais. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Au final. C'est pas comme si t'étais débile et que tu comprenais pas exactement quels étaient les éléments qui font que tu vas arriver à champion. Tu sais que tu te crouches trop mais tu fais pas les éléments pour le corriger. Tu sais que tu tires un petit peu trop bas mais tu fais pas vraiment les éléments pour te corriger. Tout à l'heure, tu me dis que tu t'arrives à faire des décales sans respecter la personne parce qu'au final, tu vois, la flemme un peu. Et derrière, tu sais qu'il faut pas partir en solo queue mais tu pars en solo queue. Partant du fait que tu partes en solo queue, t'as pas les bons calls, t'as des calls de merde et au final, à l'heure actuelle, entre guillemets, t'as le rendu que tu mérites. Oui, bah oui. Donc la question, c'est est-ce que tu veux... En fait, la question, c'est pas de savoir est-ce que tu veux avoir le champion. La question, c'est est-ce que t'es prêt à changer pour avoir le champion ? Et ça, moi, je peux pas y répondre. Oui, bah oui. Et la réponse, c'est quoi ? Bah oui, oui, oui. Parce que ça fait quand même longtemps que je joue au jeu et me dire que le plus haut rang que j'ai été, c'est plate 1, c'est chier quand même. J'ai envie de... Puis même pour moi, parce que c'est certainement le jeu auquel j'ai le plus joué et que si c'est un jeu sur lequel je m'amuse beaucoup et ça me donne... J'ai vraiment envie d'être champion, quoi. C'est un truc... Ou même rien que le diamant. Rien que le diamant, c'est quelque chose... Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'aimerais bien, en fait, passer du côté de R6 où ça devient du gros niveau, quoi. Et pas des mecs qui sont 0-7 qui piquent H parce qu'ils ont envie de jouer H, quoi. Ouais, bon, ça, c'est un peu le... En champion, c'est pareil. Surtout, en ce moment, ça l'a toujours été, pour le coup. Mais bon. Après, si le H fait ses kills, elle fait ses kills, pour le coup. Mais merci, Macheta, pour les 21 mois. OK, mais... Je sais pas quoi dire, si ce n'est que tu peux plus rester dans l'à peu près, en fait. Tu vois ? Tu peux plus rester dans l'à peu près. C'est R6 et... Voilà. Et la majeure partie... Et encore champion, je t'ai dit, aujourd'hui, ça pourrait passer. Mais avant, ça ne pouvait pas passer. Ça ne peut pas être à peu près, quoi. Il faut être full focus, il faut être dedans, il faut s'investir, il faut s'investir dans ses décals, ses machins, ses trucs, quoi. Ouais. Donc, je te ferai un plan sur MetaFaï. Je te ferai un plan à suivre de ce qu'il faut faire avec des deadlines. Voilà, quoi. Parce qu'un objectif, bon, c'est sympa, mais bon, dire je veux être champion, c'est comme moi qui dis, j'aimerais bien soulever le marteau, je ne l'ai jamais soulevé, tu vois. Mais au final, si je ne me donne pas les moyens, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un objectif, c'est un rêve. Oui, il faut se mettre une limite de temps pour se motiver plus. Exactement. Donc, tout ce qui est mécanique, je te donnerai des trucs. Tout ce qui est ne part plus solo, déjà. Mais bon, tout ça, je te ferai un feedback. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Objectif champion. OK. Tu joues combien de temps par semaine ? Ça diffère en fonction des cours, mais sinon, le soir, on va dire, je joue quand je rentre jusqu'à aller minuit, minuit et demi. Mais c'est quoi quand tu rentres ? 19, 20 heures ? Tu joues 12 heures par jour ? Ouais, 19 heures, ouais. Et puis le week-end, après, je joue plus le week-end. Le week-end, ça dépend à l'heure je me lève. On va dire, je me lève à 10 heures en général et après, je joue le soir, jusqu'au soir, même au long du mois matin. Ça dépend. Et ça dépend aussi de ce que je fais le week-end parce que des fois, j'ai foot, mais bon, ça, ce n'est pas tout le temps. Mais sinon, par semaine, je pense que je peux dire que je joue aller plus de 20 heures par semaine, facile. Ok. C'est quoi ton principal atout ? Bah, je pense que c'est l'aim, si on ne compte pas le crosshair placement dedans. Et sur R6, c'est une connaissance des maps. Mais pas des calls qui vont avec puisque tu joues tout seul. Ouais, aim, ok. Et ta plus grosse faiblesse ? Mon game sensor, je pense. Ok. Bon, déjà, il y a un élément. Vas-y. Et aussi, gérer mon stress dans les clutches ou quoi, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal. En fait, ça dépend de l'enjeu à chaque fois. C'est-à-dire qu'un clutch, première manche, je vais beaucoup moins stresser qu'un clutch à la troisième manche ou quoi. C'est un truc, ça, j'ai du mal à faire. Ça fait longtemps que j'essaie de travailler dessus, mais le stress, ça, c'est un truc... Mais tu as regardé ma vidéo sur le stress ? Ouais, j'ai dû la commencer, ouais. Ouais, ok. Ok, bon, la partie Game Sense, ce qu'on appelle Game Sense. Tu as déjà regardé des VOD2 pro en live ? Quelques-unes, ouais. Ok. Quand tu regardes, par exemple, YoungTis jouer, tu regardes parfois ? YoungTis, non, je ne regarde pas trop de VOD, je regarde... J'avais regardé, à l'époque, j'avais regardé Kanto quand il jouait à Penta, j'avais bien regardé ce qu'il faisait. Ouais, c'est vieux, mais ouais. Et sinon, de nouveau, non, ce 16-1-Tachina, je n'ai pas trop regardé cette saison. Ok, mais tu parles anglais ? Un peu, ouais. Ok, donc quand tu entendais Kanto, qu'est-ce que ça te donnait comme impression quand tu entendais les pros ? Bah, qui savait, en fait, chaque situation, j'avais l'impression qu'il savait comment se mettre, comment s'adapter à chaque situation et comment gérer, comment gérer, en fonction de l'attaque, quoi, enfin de l'attaque de l'ennemi, il aurait bien s'adapter, en fait. Ça, je trouvais que ça, c'était quelque chose... Oui, d'accord, mais en partant du... Tu n'as jamais écouté des calls français ? Regarde le prac live de YoungTis les jeudis ou même d'autres personnes qui mettent voicecom sur du français, quoi. Essaye de regarder. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu te rendras très probablement compte, toi qui as l'habitude d'être un peu solo, focus, etc., que tu dois te focaliser sur le son du jeu. Alors, plus ça va, plus le son du jeu, c'est un truc auquel on ne peut pas se fier, au final. Donc, parfois, en fait, ce que tu appelles Game Sense, c'est en partie, ce n'est pas totalement, mais c'est en partie expliqué. Ton manque de Game Sense, en fait, c'est un manque de communication et de jouer en équipe, quoi. La plupart du temps. Tu vois, tu vas te dire, putain, comment est-ce qu'il pouvait savoir quand ils jouent ensemble et tout ? C'est peut-être que les mecs qui sont 3 ou 4 à se communiquer en face, tu vois. Quand le mec te donne le call parfait de l'endroit où est le mec, ce n'est pas forcément du Game Sense, au final. C'est juste parce qu'il y a une logique de communication, qui est bien développée et ils ont l'habitude de jouer ensemble. À l'heure actuelle, sur Rainbow Six, il vaut mieux couper le son de Rainbow Six et avoir une communication avec ses mates plutôt que l'inverse. Ouais. OK ? Et toi, tu fais l'inverse. Toi, tu te focalises sur Rainbow Six et tu n'as pas de communication avec tes mates. Mais à l'heure actuelle, c'est bien mieux d'avoir des mates qui te disent, il est là, là, on y va, on push ensemble, non, on y va, ok, derrière, attends, je te drone, tu me drone, il y en a, pose ça, pose ci, etc, etc, tu vois ? Ouais. Donc, attention, entre guillemets, à l'appellation Game Sense, qui est un peu un fourre-tout de, comme si, en fait, sur Rainbow Six, il y avait l'Aim et le Game Sense, quoi. Puis c'est tout. Ouais. Tu vois ? Ok, bonjour. Voilà. Alors que cet aspect-là, ne pars pas solo. Je te le mettrai dans la liste, mais ne pars pas solo, quoi. Ne pars pas solo. Le Discord est fait là pour ça, il y en a d'autres. Ne pars jamais solo sur Rainbow Six. Pars au moins avec deux personnes, trouve deux mates, deux poteaux, c'est cool en plus. Même si tu ne parles pas des masses, tu n'as pas l'air d'être le plus bruyant de la classe, quoi. Non, ça va. Ouais. Mais ne pars pas solo. Ok, on va faire des 1v1, du coup. Ok. Ça va ? Tu stresses ? Non, ça va. Je stresse au début, là, ça va. Ok. On met de l'argent en jeu ? J'ai plus de sous. Ah ouais ? J'ai 80 centimes, là, je crois. Bah, mettre toute ta thune en jeu, all-in, 80 centimes. Tu sais, je peux mettre des salty money, mais c'est tout ce que j'ai. Non, c'est pour rajouter, c'est pour rajouter les éléments du stress. Non, t'inquiète. Tac, 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 je ne veux pas faire de la merde, je suis parti en custom game. C'est en custom game qu'il faut qu'on parte ? Ou je suis débile ? Ouais, c'est custom game. Oui, c'est custom game. Oui, c'est custom game. Oui, c'est bon. Hum, 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 hum. Est-ce que je suis débile ? Oui, un peu. Non, moi aussi. Désolé, je ne regardais pas le chat. Hum. 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 J'aimerais bien avoir un feedback sur l'ADS quand même. J'aimerais bien avoir, parce que tout est bon pour toi. Tout est bon. Je ne suis pas un grand fan du clavier, mais bon, voilà quoi. Hum. Mais tout est bon autrement. sauf cet ADS, là, j'aimerais bien savoir ce que... Mais en soi, bon, tout à l'heure, quand tu faisais des clics droit, ça ne déconnait pas. Mais il aurait fallu voir avec 1.5 pour le coup. Tu avais 1.5 ? Non, tu avais 1.5 ? Ouais, sur Sledge, ouais. Ouais, ok. Ok, vas-y, let's go. Bon, on s'en fout, on met nos bannes. Je trouve que les PC Flow-Up sont bien. Je ne les ai jamais testés, les amis, je ne vais pas vous dire pour le coup qu'ils sont bien. Moi, j'aime bien tester les choses avant que... Voilà quoi. En attendant, ils sont faits de composants qui sont bien. Ça reste l'assemblage du truc. Ce n'est pas comme si... Quand vous dites les gens font le PC Flow-Up, c'est au final un PC NVIDIA avec des composants Intel avec de la RAM Corsair, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. En final, c'est des assembleurs. La question, quand on a un assembleur avec nous, c'est de savoir est-ce que le service après-vente est bien ? Est-ce que c'est fait dans une logique ? Est-ce qu'il y a une optimisation qui peut être faite derrière ? C'est le cas. Est-ce que le service après-vente est bien ? C'est le cas. Est-ce que l'envoi est soigné ? Est-ce que l'envoi est soigné ? C'est bien. C'est le cas. Là, il y a une dimension humaine derrière. En plus, l'avantage, c'est qu'ils ont French hardware derrière. Oui, c'est ça. Floreb, ça veut dire French hardware. Oui. Mais l'avantage, ça c'est un avantage énorme d'avoir une personne qui met son nom et son identité derrière un truc. Pourquoi ? C'est un gage de qualité. Non pas parce que c'est dans la logique de l'influence. Si l'influenceur dit ça, c'est que c'est bien. Non, ça c'est la logique de l'influence du débile. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si un jour c'est de la merde, tout le monde le saura. Oui. Tout le monde le saura. Si un jour il faisait de la merde, tout le monde le saura. Ça partira très vite sur Twitter et de dire les PC French hardware c'est vraiment de la merde, etc. Donc le fait de savoir qu'il y a eux derrière, c'est quand même un gage d'assurance et de qualité au final. Donc non, non. Franchement, je pense que c'est pas mal. Il va même manquer quand même l'ancienne house. Moi j'aime bien la nouvelle. Bon après, je joue pas le fond sur la nouvelle pour le coup. Ah ouais, ça fait des trucs impact et tout. Non, j'ai mis ce clic à la base. J'en ai fait deux. Ah ouais, d'accord. Valant. Moi, je suis pas chaud. Ça devrait le faire. Moi, j'ai les mains très froides. Ah merde. C'est embêtant ça. Que j'ai une grande pièce. Ça prend du temps à chauffer. Ça coûte cher aussi. C'est bizarre. C'est bizarre. pas s'accroupir. C'est trop bizarre de pas s'accroupir. J'enlevé ma touche là, ça me fait... Bon, j'ai de la chance. Parce que je t'entendais à droite, le son est pourri. Pourquoi t'as perdu ton duel ? Je devrais jamais, jamais, jamais gagner ce duel. Parce que j'étais trop agressif. Peut-être. Et que j'ai pas bien les cheveux l'arête aussi. Je sais pas, moi. T'as 17 piges et t'as un vieux qui est dans un couloir comme un putain d'éléphant en plein milieu, quoi. T'as le pick advantage qui est pour toi avec un décal à 90. Tu dois me la mettre. Tu dois me la mettre. Donc, essaye de re-mentaliser, de revoir le replay dans ta tête avec le slow motion. Où est-ce qu'il est parti, ton crosshair ? Moi, je sais pas où il est passé, ton crosshair. Là, il est parti. J'étais trop sur ta droite, là. Et après, quand j'ai flic sur toi, j'étais un peu trop à gauche. J'ai fait un micro ajustement et après, j'ai commencé à tirer. Ok. Est-ce que tu savais que j'allais être dans ce couloir quand j'ai décalé ? Quand t'as décalé ? Oui, je savais que t'allais être dans le couloir, mais je savais pas et le problème, c'est qu'en fait, t'aurais très bien pu rester à la porte où t'étais tranquille, prendre l'information sonore de est-ce que je commence à... Est-ce que je bouge ou est-ce que je bouge pas ? Je suis dans un couloir. Et de facto, avec l'information sonore, de savoir déjà à peu près où tu penses que ma tête est. Est-ce que je suis plutôt dans le couloir ou est-ce que je suis pas... Je joue pas là. Est-ce que je suis rentré dans le couloir ou est-ce que je suis pas rentré dans le couloir ? Est-ce que tu penses que je suis accroupi ou est-ce que tu penses de ne pas te précipiter, te dire, s'il vient vers moi dans le couloir, de toute façon, il est mort. Et si, comment dire, s'il me joue pas, s'il bouge pas, je le décale. Par rapport à la dernière information reçue. Parce que sur du 1v1 comme ça, la clé, c'est d'entendre le bruit pour savoir où est la personne, mais c'est surtout d'entendre l'arrêt du bruit pour savoir où se trouve sa tête. Parce que là où la personne s'arrête, en fait, bah tu sais où il est. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et là, t'as décalé à un moment où j'étais encore en mouvement, encore en train de faire du bruit. Alors que t'aurais pu être en mode tranquille, je sais qu'il est dans le couloir, j'attends, j'attends, j'attends. Là, il bouge plus. Je pense qu'il est contact à gauche. Boum, je le décale. Ouais. J'ai décalé avec trop peu d'informations, en fait. Exact. Alors que t'aurais pu prendre le temps de faire les choses correctement. Tu as located a bomb. Bien joué ça. Le son est trop bizarre, j'entendais dans l'escalier. Ouais mais t'arrêtes de bouger là. Et là du coup je perds l'info moi. Moi je pensais que t'étais à la porte tu vois. Au-dessus du vas-y je t'écale tranquille. Non c'est propre ça. Dans l'escalier, ah bah RedBossX. T'étais un peu bas. Le crosshair ? Ouais. Je l'avais mis un peu bas parce que j'ai mis mes primo-balles dans le torse. Et je crois que même j'étais tué en torse, dans le torse. Ok. Bon bah ça c'est le genre de truc qu'il y a toujours à voir, toujours mentalisé, toujours être dans une logique. Par exemple, tu vois, ce qui fait la différence entre le mindset d'une personne qui va être plate et le mindset d'une personne qui va être champion, c'est cette capacité à jamais se dire comme tout à l'heure, tu vois, mon aim, ouais ça va. Sans tomber forcément dans une logique un peu la mienne qui serait, non ça va jamais, ok. Le mieux c'est une balance entre les deux qui se rapproche quand même plutôt du tout est perfectible. Ok. Tu vois, comme disent les ricains, there is always a room for improvement. Donc il y a toujours de la place pour s'améliorer quoi. Toujours, 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 sans que ça tombe dans l'obsession. Ok. Donc là en l'occurrence de dire, peut-être que j'aurais pu faire ça comme ça, j'aurais pu le jouer comme ça, et d'être ok en disant parfois, non là c'était vraiment très bien, c'était cool par rapport aux infos. C'est quoi ta sorcier ? Moi ça va être R6 Sense les amis pour ma sorcier je pense. En revanche j'ai des graphismes, ils sont pixels, putain la vache. Moi j'en fous l'eau, je sais pas si c'est bon. Ah bah c'est très bien, oui oui c'est trop bien. En vrai je mets le TA pour les viewers. C'est où cette cam d'ailleurs ? En vrai. Ok, j'arrive. 400 débits pour 15-15 c'est chaud. Bon, moi je suis en 400 DPI 10-10 hein. C'est pas chaud. Après j'en vois, moi j'ai des problèmes de poignet du coup depuis. C'est pas chaud. C'est pas chaud. C'est pas chaud. Ah je pensais pas que tu étais rentré par là. Ah mais oui, mais il y a plus de fenêtre dans la salle de bain. Si, il y en a deux. Ah il y en a une dans la salle de bain et une dans le couloir. Ouais. Ah je pensais que c'était celle-ci. Oui là pour le coup c'est dur d'avoir un minimum de game sense pour euh... C'est dur d'avoir un minimum de game sense. Si tu connais pas la map, ça on est d'accord. Ok. Quelle est l'erreur là ? Euh bah euh restant parmi de la porte. Non. Non. Peut-être euh... avoir fait trop de bruit. Non. Et ou vouloir repique. Non tenter un pre-shot. Ouais. Ça c'est du domaine de l'approximatif quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais. C'est ouais peut-être que ça a passé et tout. Tu t'es dit je vais pousser dans la salle de bain. Et donc tu te dis bah j'essaie de l'anticiper. Ce qui est joli en fait tu vois. Ça c'est le genre de truc que moi je tente en live parce que c'est marrant de tenter des... Ouais c'est plus du spectacle que du... Exactement. Exactement. C'est de l'entertainment. Moi je tire dans tous les murs quoi. Mais faut pas faire ça hein. Là en l'occurrence la meilleure façon pour toi de jouer c'est... Tu fais pas de bruit, tu casses un drone, tu bouges. Tu fais pas de bruit, tu recasses l'autre drone, tu bouges. Et tu me défonces le cul parce que je sais pas où t'es. C'est stupide. Mais c'est la meilleure façon de jouer ton A-V-1 quoi. Pas rien. Après il pensait que t'allais push la salle de bain je pense. Ouais. Mais il est là le problème. Pensez. Alors que j'aurais dû être sûr. Alors que tu peux très m'être sûr tu vois. Si t'étais vraiment dans une logique. Si je te disais le truc il est à un million d'euros et que tu vas faire un million de... Enfin que tu vas gagner un million d'euros si euh... Si euh... Si tu gagnes ton duel. Euh... En l'occurrence tu le tentes pas ça. Tu deviendrais beaucoup plus sérieux en disant non 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 non. Ou alors tu te replaces tu vois. Tu te replaces. Mais là tirer dans un... En l'occurrence tirer dans un mur. Et euh... Sans se replacer derrière. Oh non j'ai tiré au même moment. C'est un peu retard. Ok. Comment est-ce que je sais que t'es là-bas ? Hum... Ton deuxième drone tu l'as pas utilisé. Tu l'as juste jeté je crois. Ouais. J'y suis allé sans drone là. Ouais ouais. Euh... Parce que c'est euh... Comment ? Parce que en bougeant c'était le dernier endroit en fait où je pouvais être sûr d'être. Ouais. Parce que... Parce que j'ai passé assez de bruit quand j'ai couru. Non parce qu'en fait tu t'es arrêté vers l'endroit où t'as euh... T'es resté vers l'endroit de ta fin de ta course en fait. J'imagine. Ouais. J'aurais dû marcher peut-être après. T'as réussi. T'étais en mode je te mets la pression. Je viens de péter le drone. Ok nickel. Tu te barres. Parce que derrière tu te dis ah je vais pas le jouer dans les escaliers. J'aime bien tu vois. Parce que je m'attendais à ce que tu puisses pousser. Je t'aurais... Enfin il y aurait eu un duel. Pourquoi pas. T'aurais pu me la mettre. Ok. Tu décides de péter un drone te barrer. J'aime bien. C'est sexy tu vois. Mais derrière tu restes à l'endroit du dernier... Le dernier endroit où je t'ai entendu. Et en l'occurrence le dernier endroit vers lequel je t'ai entendu t'arrêter. Ok. Je le sais à peu près que t'es dans la chambre. Et là c'est là que le game sense entre en jeu. Je me dis il bouge pas. Il doit être dans le closet. Il doit être derrière le closet sur la ligne. Il doit être allongé derrière le lit. Et ça tous ces éléments là ça se scanne dans ma tête. Je me dis voilà les endroits où il peut y avoir sa tête. Bip 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 tu vois. Pourquoi est-ce que j'arrive à faire ça ? Parce que du coup tu me mets pas le doute. Ce qui aurait été cool là. C'est que tu casses le drone. Tu te barres en courant. Et après tu marches. Tu vas marcher dans la map. Tu mets un autre doute etc. En restant toujours très proche du bombe site. Au cas où je plante. Mais toujours dans cette logique de tueur silencieux quoi. C'est comme ça maintenant. T'es un v1 c'est pareil. Si tu jouais demain à un v1. Là si on était vraiment dans une logique de un v1. De duel. Genre tu sais. Nos quatre potes tous les deux sont morts de chaque côté. C'est quasiment comme ça que tu vas la jouer quoi. Tu vas être sur le bombe site ou à côté. Tu vas demander des calls à tes teammates. Tu vas pas faire de bruit si t'en as pas. Et tu vas dire chut 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 chut. Et c'est l'un des seuls moments où tu vas demander chut 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 à tes teammates. Parce que tu vas la dire c'est bon. Vos calls j'en ai plus besoin. En plus il pue la merde. Maintenant j'ai besoin de son. Parce que tout va se jouer sur le fait que je vais pas faire de bruit. Et lui va en faire. Ok ok. Bah non. Qu isait37. Ça va me donnera d'ouvrir dans l'e-mars-size-presa. Ouais. Tu vas me passer du coup. C'est parti ! Je t'entendais encore derrière Je savais pas si t'étais passé à droite ou à gauche en finale Bah moi je t'entendais rota par la salle de bain A un moment j'ai cru que t'étais passé par la salle de bain Mais là t'étais dans le couloir ou t'étais pas dans le couloir ? Au moment où je décale j'étais pas dans le couloir Ok mais pourquoi tu décales ? Je suis resté longtemps dans le couloir Après je me suis redécalé Et après je suis revenu Je me suis mis là Bah je Je sais pas Non mais en soit En fait le fait de décaler De pas rester stoïque dans un coin Pour jouer sur le peak advantage C'est pas mal Plutôt que d'être dans une logique débile Si tu te fais scanner Si tu restes dans le coin Tu sais dans le petit coin du closet là Et que c'est moi qui ouvre ma ligne J'ai un peak advantage D'une part sur toi Et en plus j'ai l'avantage de Comment dire La perspective Parce que je vais prendre large Tu vois Et toi t'es tout Je vais voir ta main Avant que tes yeux puissent voir ma main Logique parce que t'es plus proche du corner Que je ne le suis Donc c'est Donc j'ai double avantage sur toi Donc le fait que tu viennes me jouer A ce moment là C'est vraiment pas mal Ok Mais il faut mettre la tête Donc là Faut se rappeler Pourquoi est-ce que je mets pas la tête en premier Premièrement Et ou autrement Il y avait toujours la possibilité Si t'es réellement T'étais dans le couloir Pareil Fais pas de bruit Moi je suis dans le stress mon gars Il me reste 4 secondes Pour planter la bombe Ouais Tu vois ce que je veux dire Pfff Laisse moi planter tranquille Ça ça te stresserait en gros Ce genre de truc là ou quoi Là tu te sens stressé ou pas Ouais 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 Genre Stressé adrénaline Euh Ou stressé Tu sens que Genre Mains moites Palpitations Non 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 pas mains moites non Non stressé adrénaline Et aussi Bah c'est cool Stressé pour envie de bien faire aussi Ok Il y a beaucoup de stress comme ça Ouais enfin Ouais C'est pas vraiment du stress C'est plus se mettre la pression Plutôt je dirais Ouais Bah en l'occurrence Quand t'es stressé Tu penses que t'es meilleur Ou moins bon C'est ça la question en fait Moins bon Donc euh Oui Oui c'est la La volonté de bien faire La peur de décevoir Ouais La peur à l'échec Mais faut que t'abandonnes ça Ok Tu te dis Tu te dis Tu te dis Je sais pas quoi J'arrive pas à faire de choses à la fois Je suis vieux moi Tiens Tu te dis Sous-titrage MFP. 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 Oh, protect it. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Bon après je me suis mis dans le petit truc de pute là. Ok. Bon j'aime bien l'idée de prendre son temps et de faire attention etc. Mais il y a un moment en fait Il faut que je m'active. Il y a un moment où il faut porter ses balls quoi. Il y a un moment où t'as un plan de jeu c'est du 1v1 bon tu vas te dire ok j'arrive pas à rentrer à la fenêtre parce que ce bâtard il se met à ma fenêtre 90 là. J'aime bien tu vois. Derrière en revanche bon faut essayer de tenter faut essayer de tenter quelque chose parce que tu vas forcément avoir cette problématique de du temps. Bah ouais et puis tu vas de toute façon ce sera toujours des fenêtres et je serai toujours là à t'attendre au final. Ouais. Tu vois donc ça c'est le ou alors dans ce cas là tu vas jouer dans une logique beaucoup plus ok je porte mes balls c'est celle qui fait le plus peur au final mais c'est de te dire mais qui est une logique au final qui est pas mal dans la méta actuelle de R6 de rentrer à un endroit où je suis pas du tout genre garage et c'est déjà un achievement t'es déjà sur la map tu vois prendre des knocks pas trop faire de bruit et être dans une logique de remonter quoi. Au final qu'est-ce que ça veut dire ? D'arrêter de penser sur Rainbow Six que le meilleur des endroits pour aller à ton objectif c'est une ligne droite au final. Ouais. Tu vois ? Ouais et puis de rentrer par les endroits classiques pour attaquer un objectif quoi. Exactement. Voilà. Le Toto qui commence R6 sur une attaque gym sur Oregon va vouloir ouvrir le T2 va faire coucou à la fenêtre de la gym quoi. Parce qu'il se dit c'est là qu'il faut aller quoi. la personne un peu moins conne va se dire bah non au final je vais commencer à l'autre bout genre garage au final. Ouais ok. Je commence garage je fais mon truc je remonte tranquille je scanne cette pièce là elle est vite très bien cette pièce là elle est vite très bien cette pièce là elle est vite très bien là j'ai un problème on en parle et on fait un truc quoi. Ouais. Ok ok. Est-ce que t'as des questions pour le moment ? Le but du jeu en fait pour moi c'est un de faire des feedbacks en live mais c'est surtout après je vais te faire un énorme pavé j'espère que t'aimes lire parce que désolé je vais t'envoyer un énorme pavé. Ouais non ça me dérange pas ça me dérange pas quand ça m'intéresse ça me dérange pas. Avec un plan avec un plan détaillé des choses à faire et à pas faire. Donc vas-y excusez moi je t'ai peut-être coupé. Non non c'est bon j'ai pas de de questions à part entière je m'attendais surtout de d'avoir comment d'avoir ouais un retour sur mon niveau en fait actuel sur le jeu quoi et de ce qui est bon à améliorer ce qui est bon à garder aussi et c'était surtout ça que Mais la vérité t'arrives à être ton autocritique. Ouais. Le truc c'est que ce que le coach est c'est celui qui va te c'est toujours la même chose et t'inquiète pas et franchement il y a 7 milliards de personnes sur cette planète et il y a peut-être 6 milliards 800 millions qui ont le même problème à un moment de toute façon on aura ce problème dans notre vie quoi. Le truc c'est de se dire j'ai un objectif ok d'accord cet objectif cet objectif j'ai envie de l'atteindre ok mais au final je connais tous les éléments pour l'atteindre je connais la route je sais comment y aller mais j'ai envie de le faire avec quelqu'un ah oui ouais tu vois d'avoir ce besoin de l'aide extérieure quoi alors ça peut être ça peut être bien dans une logique où au final on te montre la voie tu vois en te disant ok plutôt faire ci plutôt faire ça etc etc il y a des éléments il y a des objectifs dans la vie genre l'Everest tu peux pas le monter tout seul même si on t'a dit que c'est tout droit enculé parce que t'as quand même des éléments techniques que tu peux pas que tu vas rencontrer au fur et à mesure tu vois mais là en l'occurrence sur R6 tous les éléments qui te permettent d'être diamant de main toi tu les connais la motivation en revanche il faut aller la chercher soi même au final tu vois c'est un combat entre toi et toi oui voilà c'est un combat contre moi même exactement dans ce genre de cas de figure clairement on est son propre ennemi merci Etsuko pour les 5 mois de frais de colorité merci Bastos pour les 8 mois merci Root pour les 2 ans déjà vous êtes des monstres les amis vas-y on en refait une autre tu es dispo encore ou ouais bah oui 8 milliards pour le coup putain la vache ah Oregon ok je sais pas pourquoi j'ai fait de la merde bah je connais plus Oregon déjà ouais bon ça change mais oui ok enfin même Oregon je pense que c'est la map où je préfère jouer puis je sais pas ce que j'ai en ce moment à chaque fois que je lance une partie j'ai jamais j'ai j'ai l'impression R6 c'est sur 3 maps toujours je suis soit sur coastline soit sur frontière soit sur consulat je suis jamais sur une autre map que ces 3 là ah ouais oh c'est bizarre ça dépend du elo t'es sur quoi t'as dit quoi consulat frontière et coastline ok bon c'est les c'est normal dans ton elo en l'occurrence c'est les justement c'est les maps de la flemme quoi puis coastline ok ce que tu ok mais c'est assez symptomatique ça si tu tombes souvent sur les mecs les mèmes et que les mecs bannent souvent les mèmes et que tu tombes souvent sur les mèmes même si bon c'est pas comme si il y a quand même un énorme élément aléatoire dans le ban des maps oui bah oui mais ces maps là elles sont assez symptomatiques une fois de plus de ce qu'on disait tout à l'heure quoi c'est les maps de la flemme c'est les maps qui sont même plus dans border enfin border si mais bon tout le monde dit qu'elles devraient dégager consulat n'est plus compétitive littoral n'est plus compétitive mais pourquoi parce que au final c'est pas les maps instant gratification tu vois ce ne sont pas les maps avec des bombes sites avec des bombes sites qui les faciles enfin littoral etc consulat ce sont des maps sur lesquelles c'est facile à attaquer il y a un mur ça donne directement sur le T1 tu vois enfin pardon excuse moi consulat en l'occurrence il va y avoir un mur ça donne directement sur le T1 oh cool j'ai juste une bridge à ouvrir et derrière je fais mes kills d'accord ok c'est 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 hyper simple la majeure partie des personnes qui sont gold sur une défense chicha sur littoral vont mourir devant la porte de la chicha ouais pourquoi bah parce que à Hello Gold bah à Hello Gold et Platine parce que Platine d'aujourd'hui c'est un peu le gold d'hier ouais ouais c'est ça a beaucoup d'argent bah parce que c'est ouais c'est la flemme c'est pas le vouloir s'appliquer c'est parce que c'est la porte qui est le qui te donne instantanément la confrontation que t'as envie oui ouais et ça c'est hyper c'est vraiment symptomatique ce que tu ne rencontreras jamais quand des joueurs rien que ça c'est pour ça il y a des questions les gens ils me demandent pourquoi je pose des questions etc quand je dis quelle est ta map préférée alors ça veut pas dire grand chose parce qu'au final moi par exemple j'adore Consula j'adorais Consula en l'occurrence mais je je vais analyser pourquoi est-ce que certaines personnes ne vont jamais me dire en gold tu vas jamais avoir des personnes qui vont dire mes trois maps préférés c'est Tempark Villa et la nouvelle la nouvelle Even Labs ouais jamais parce que c'est les maps qui nécessitent du coup il peut pas y avoir de gratification directe et encore Villa mais ils jouent tous sur le VIP et ils meurent tous sur le le balcon study ouais ok et de l'autre côté parce que parce qu'il n'y a pas de je suis pas en train de droner t'inquiète je te stresse pas trop parce qu'il n'y a pas de gratification directe et ça c'est vraiment c'est ouf mais déjà si un jour tu tombes sur une villa et tu te dis et tu te dis ça rien que ça plutôt que de pousser comme un toto au niveau de study venez les mecs on prend de l'autre côté avec des teammates on prend de l'autre côté on prend la chambre tu vois study etc enfin tu sais sur une défense dans le coffre en l'occurrence quoi donc bar bar gaming je sais plus là bar map si les mecs sont en train de défendre à cet endroit là et toi tu balances déjà un truc enfin si tu balances le call de venez on attaque de l'autre côté on fait une horizontale on fait un anti-roaming en partant d'astro tranquille on avance et on progresse et on arrive à l'autre endroit auquel des joueurs gold ne nous attendent pas vraiment rien que ça ça en dit long en fait sur ton mindset ouais tu vois ce que je veux dire ouais je vois enfin je sais pas c'est très clair ce que je dis je manque de glucides non mais je crois avoir compris en fait c'est pour je sais pas l'idée c'est de dire que t'auras t'auras réussi à dépasser la facilité et de dire non moi je m'en fous de la facilité ce que je veux c'est l'efficacité ouais parce que hasta que se te dit dans les faits il faut quand même quelqu'un qui le fasse etc tu vois mais c'est aussi débile que des mecs à la fenêtre d'Oregon qui à la grande fenêtre d'Oregon sur une défense du top ils vont être 3 à cet endroit là tu vois qui est une oza qui attend de là ok mais qui est un mec qui attend pendant 16h avec son glace ou je sais pas quoi tu vois tu vas lui dire ok parce que toi t'as envie de te mettre là et t'as envie de faire ton petit kill d'accord mais dans l'idée si on gagne le round je joue pas du tout désolé mais si on gagne le round je pousse Mainstern si on gagne le round c'est pas grâce à toi frérot t'as rien fait tu vois t'es resté à une ligne et après tu vas chialer en disant bah pourquoi ça pousse pas de l'autre côté mais nique ta mère t'es allé à l'endroit qui te permettait de jouer à code en fait t'es allé à l'endroit la porte majoritairement une porte idéalement pas en rappel dans laquelle je peux rentrer instantanément et être sur le bombsite ouais mais ça ça en dit ça en dit très long sur les joueurs si t'arrives à dépasser ça comme je disais et à te dire ok non j'en ai rien à foutre moi ce que je veux c'est l'efficacité qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ok si dans une défense du Oregon basement tu me dis je passe tout le temps dans le blue je vais te dire arrête de jouer à Rainbow Six tu vois ou en tout cas arrête de vouloir être champion si tu me dis en revanche j'aime bien prendre la tower avoir un contrôle au moins de la tic du meeting pour essayer de laisser mes potes parce qu'ils sont un peu toto il y aura forcément des toto qui vont pousser dans le blue avoir cette logique qui ressemblent à peu près grosso modo à une strat ah ok d'accord là t'as envie de gagner ouais sorry faut que je boive faut que je mange merci Coco pour le fait d'être un nouvel étudiant non le chat je dis des trucs débiles ou quoi c'est possible t'es où du coup ? t'es en bas du coup j'imagine ? ouais je suis en bas en fait faut dans ce mindset là faut se dire que R6 c'est plus qu'un jeu de tir en fait enfin c'est même plus un jeu de tir dans ce cas là c'est l'objectif c'est ça reste un jeu de tir mais l'objectif c'est de c'est de c'est de gagner sans rester 3h à la ligne ou faire un maximum de kills l'objectif c'est gagner peu importe comment en fait ouais enfin mon propos c'était surtout de façon plus simple ne va jamais à l'endroit où il y a le plus de gens en attaque hein ne va jamais à l'endroit où il y a le plus de gens et va rarement s'il te plaît aux endroits qui t'amènent directement au bombsite ok l'idée c'est un peu ça essaie de proposer des choses un peu plus sympas avec un peu plus de latitude avec des teammates que tu connais 2-3 teammates et de leur dire ben venez on va prendre contrôle de la meeting on va laisser les toto pousser dans le blue et ça ça en dit long sur une vraie volonté de gagner et pas d'être dans une volonté de jouer au final ouais bien joué ça bon t'as failli mourir sur le bait de la grenade ouais j'ai hésité si c'était un bait ou pas attends pourquoi pourquoi tu cours pas en utilisant ta je sais pas Oryx à chaque fois j'oublie à chaque fois j'oublie de parce que si j'aime pas trop j'aime pas avec Oryx quand je cours ne pas avoir mon arme en fait donc tu joues Oryx mais en fait quand je joue Oryx principalement c'est pour faire un peu le toto et juste passer par les traps c'est tout parce que je mais c'est vrai que Oryx faut que j'utilise plus sa sa capacité à courir vite ok je te donne les raisons pour lesquelles on joue Oryx 1 parce qu'il peut courir 2 parce qu'il a une arme de ouf avec un 1.5 et 3 parce qu'il peut remonter par les traps et encore je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas une troisième raison avant la quatrième qui serait de remonter par les traps combien de fois tu remontes par les traps tu vois ce que je veux dire ça t'arrive pas si souvent que ça ouais c'est une rota par game non non typiquement là j'aurais adoré de voir dégarpierre du pilier et au final savoir qu'il y avait un bait sur ma grenade mais de te dire bah je t'emmerde j'ai Oryx au final donc je vais plus vite donc je vais plus vite tu vas pas m'avoir sur la décale les rotas aussi 6-4 les rotas ouais les rotas les rotas mais ouais 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 j'ai vu j'ai vu rien de voir si tu le tues mon dieu c'est pas le but du coaching les amis tu as pfff C'est parti. Non, je ne vais pas monter de ce côté-là. Arrête avec Corix, regarde ça. Non mais qu'est-ce que c'est Joe le chimpanzé là-bas, qu'est-ce qu'il fait ? Oh my god. Qu'est-ce qu'il y a Twitch Exemple ? Tu veux te faire bannir ou c'est quoi le but du jeu là ? C'est pas un 1v1 mec, c'est un coaching. Tranquille. Relax. C'est pas une compétition de Kiki. C'est pas une compétition de Kiki. On discute, on voit les erreurs. Ouais, donc Oryx... Bon. Ok. La vérité, c'est du coup déjà, utiliser Oryx, c'est dans une logique de roaming en règle générale, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Là, je l'ai pris parce que j'aime bien le jeu, mais quand je le joue à chaque fois, je suis jamais sur site. Bah ouais, j'espère. Ouais, ouais, ok. Mais bon, Oryx, ça en dit long, tu vois ? Ça veut dire que je vais romer. Ça veut dire que j'ai du game sense. Ça veut dire que je sais... C'est difficile le roaming, ok ? J'ai toujours tendance à dire, apprends déjà à marcher, en gros, avant de savoir courir, tu vois. Et avec Oryx, ça s'applique, en fait. J'ai un peu souvent tendance à dire aux gens, apprenez déjà les bases du turtle et de savoir rester en vie, etc. Pour y ajouter derrière une dimension, pourquoi pas, détendre un peu ta défense. Pour y ajouter, in fine, une dimension de, bah les couilles, je vais pas sur site. Ok ? Ouais, je vois. Donc, sans être forcément à un smoke shield shotgun, je préférerais te voir sur de la Meluzy, euh... Je sais pas quoi, à l'heure actuelle, euh... Parce que c'est cool, Meluzy a joué, tu vois. Moi, qu'est-ce que je joue ? Ouais, bah Meluzy, je la joue souvent aussi, hein. Ça doit être peut-être le perso, la scène dernière que j'ai pu jouer, je crois. Ouais, bah Meluzy. Meluzy, c'est cool, ça se joue toujours. Ça t'oblige... Ça t'oblige... Après, en plus, bon, tu pourrais romer, en l'occurrence, une fois que t'as mis tes trucs. Mais bon, c'est hyper puissant. Euh... Voilà, quoi. Yo, petit dauphin, salut. Comment ça va, les amis ? Déjà, j'ai oublié de prendre mon perso. Je me retrouve avec un perso que je joue jamais. Je me retrouve avec Alibi. Euh... Alibi, bah c'est fort, Alibi. Alibi, mais c'est du gros gunner, quoi. Ouais. Euh... T'es où, là, si ça te dérange pas ? Ah, t'es encore midi. Cuisine midi, pareil. Je vous ai mis en place. Je vous ai mis en place. Puissons d'accéder sur votre carte. Quelle-même ? Je vous ai mis en place. 蒼 animé. Je vous ai mis. Moi, tous les trucs, elles sont rompées. Je vous ai mis en place. Je vous ai mis. Je vous ai mis en place. 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 Ouais là j'ai fait le fils de pute J'en ai sursauté Là j'ai fait l'enculé Merci Sior Bounez Pour le fait d'avoir offert un taki C'est trop mal de frais de scolarité Là j'ai vraiment fait le chien quand même J'ai regardé le drone, tu l'as entendu le drone ou pas ? Ouais mais je savais pas du tout d'où il venait Ok Tu t'entendais le drone et tu m'entendais sortir du drone ou pas ? Non Non je t'ai pas entendu sortir du drone Ok mais à un moment tu l'entends plus bouger Donc il est un peu dans la même logique que tout à l'heure Ça peut un peu vouloir dire danger tu vois Maintenant bon là le travers il passe direct En vrai bon Parce que je me suis dit tu vas te mettre dans le coin en dessous C'est un... Bon ça aurait pu ne pas passer Il y a la chance aussi qu'il joue Et moi j'aime bien les travers Mais non en l'occurrence ouais le drone était derrière toi au niveau du pied Prenez l'information par la trappe Mais bon Oregon c'est pas simple en même temps D'où l'importance des drones Je sais pas C'est mis en place du coup le truc du clavier souris sur... Ouais ça dépend en fait avec quel appareil Ouais Il y en a certains ça marche Genre tout ce qui est connu Cronus Xim Ça ça marche Mais il y en a aussi des toutes petites sociétés indées genre Bah je vais pas dire le nom pour éviter que les gens l'achètent Mais ça marche pas en fait Il y en a certains Il y en a certains où clavier souris marche toujours Il y en a certains 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 D'ont 올 Il y en a certains Il y en a certains Il y en a certains Ou elle- enam Il y en a certains C'est parti. 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 C'est parti duel hein. Le 1v1 c'est incroyable comme outil. Genre vraiment. Genre vraiment vraiment vraiment. Bon après je le loupe comme une caquette. J'aurais pu balancer la grenade et tout. Sur les deux grenades tu m'as fait peur hein. Oui je sais. Parce que la première je l'ai pas entendu en fait du tout. Et heureusement que j'ai vu l'indicateur à travers le mur là. Parce que sinon bah je pense que je serais mort. Non non mais c'était bien. Je suis monté en haut, j'ai fait l'erreur de monter en haut. Et tout de suite bam t'es en mode bah balek moi je diffuse. Il y en a il s'approcherait pas du diffuse. Il mettrait trois heures pour franchir la scène. Tu vois ce que je veux dire ? C'était le but un peu. Ouais ouais. De voir si tu vas pas mettre trois heures pour passer d'un endroit à un autre. Je profite des centrages. Oh non, je l'ai fait trop vite mon viseur, je pensais que t'avais décalé de l'autre côté. Ouais bon j'ai un peu de chance, je pensais que t'étais à droite de la bâche bleue. Mais bon ça fait une heure et demie que je montre au stream où est-ce que t'es exactement. T'étais dans le garage depuis le début ? Ouais j'ai open le garage et après... Attention au pattern des drones, bon c'est pas très grave ça. Mais ça c'est des petits trucs qui viennent rapidement quoi. Et toi t'es resté armuré tout le long ? Non non non, je me faisais chier sur le site et je t'ai vu drôner dans le main. Et je me suis dit ok vu d'où vient le drone il doit être vers le garage ou extérieur garage. Et puis après je t'ai vu re-redronner dans le main etc. Et je me suis dit il va faire cette erreur malheureusement de pas profiter de l'idée que beaucoup font. D'aller au final, en fait quand t'es en logique, quand tu commences à être à haut niveau et ou quand t'es dans une logique de duel, tu dois prendre la revenge sur la mort de ton drone. Le principe de la revenge c'est un truc qu'on applique toujours à la mort d'un individu. Ok ? Mon pote meurt, je prends la revenge. Mais toi tu dois revenge ton drone. Pour revenge ton drone du coup déjà faut pas le perdre comme une merde en phase de prep, ça c'est le premier truc parce que c'est ton meilleur teammate. Et le deuxième truc c'est surtout pour le revenge, il faut toujours la plupart du temps que tu sois dans une salle plus 1 par rapport à l'endroit où est ton drone. Donc c'est j'avance mon drone, j'avance moi, j'avance mon drone, j'avance moi, j'avance mon drone, j'avance moi. Et pas je reste dans le garage et je drone l'intégralité de la map pour au final tomber sur moi, avoir perdu 2 minutes 55 et tomber sur moi. Ah bah il était à l'autre bout de la map. Bah c'est fini. Le round est terminé, t'as passé 1 minute 40 avec des informations sur lesquelles tu peux pas capitaliser au final. Ouais ouais, ouais je vois, je vois. Bien joué ça, pas naïf. Ouf, c'est propre ça. Je m'attendais pas du tout à ce que tu sortes direct. Ouais, je fais le pitre là. J'aurais pensé plutôt que t'allais juste détruire pour me faire peur et... Vas-y, on va prendre ça. Ouais, point d'inclamation LSD les amis, il y a un PC à 1200€ à gagner. Voilà. Merci Reducat, Soral. Vraiment, vous êtes des monstres amis. Bon, là on va se mettre en mode un peu relou. Mais on va voir ce qu'il fait sans les drones. Sous-titrage Société Radio-Canada Tant mieux, tu m'as fait chier. J'imagine. En même temps, tu l'as amené à un endroit où t'étais pas. T'as pas pu le revenge. Oui. Alors qu'on en a parlé juste avant. Oui, c'est vrai. Oh merde, j'avais laissé mon droit en plein milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aurais dû continuer de diffuser sur le... Ouais. Là, je t'ai laissé jouer tout seul. Là, tu t'es laissé jouer contre toi tout seul. Ok, ça part de quoi ? Ça, c'est un autre... Déjà, toujours aussi long pour touch. Ouais. Tu fais trop de temps. Mais ne te focalise pas sur le constat des 15 dernières secondes. Tous les noops peuvent faire ça et le font très mal là-bas du temps. Tu vois ? De se dire, oh, j'aurais dû rester sur le diffuse. Non, non, non. Faut remonter, tu sais. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. C'est les échecs, tu vois ? C'est... Je sais pas si tu aimes les échecs, mais c'est de te dire, est-ce que je suis mort... À partir de quand est-ce que j'ai perdu cette game ? Tu vois ? À partir de quand est-ce que je peux remonter et à partir de quand j'ai perdu cette game ? Là, la vérité, en gros, c'est les deux drones, tu vois ? T'as pas appliqué ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu respectes pas tes drones comme des teammates. Tu les balances un peu à la one again, là. Derrière, tu les perds. Et derrière, t'as un manque d'information. Au final, le manque d'information fait que tu peux pas vraiment appréhender comme t'as envie... Bah le, 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 le... La pause de ton diffuse. On board, on a located a bomb. Get ready to engage. Bien joué, ça ! Je vais la prendre, celle-là. Bien joué ! Je suis débile ! J'ai totalement oublié la trappe ! Oh, je suis débile. C'est propre, ça ! Avec un petit bug en plus. Balancé, t'as balancé ton drone tout à l'heure. J'ai failli me faire niquer, hein ? Ouais. Sur le lancer du drone, là. Dans le garage, euh... En revanche, tu savais pas que j'étais dans le garage ? Non. Non, j'ai su que... Bah quand je détruis le mur, j'étais entendu. Hum. À ce moment-là. Ah bah heureusement que t'as pas été naïf sur le... Dans mon drone, je drone. De toute façon, il devait être sur site. C'est enculé. Ouais. Naïf. Ferme ta gueule, l'héros, là ! Secure the bomb. Ah, je veux mon 1v1 aussi. C'est du coaching, t'as intérêt de payer. C'est continué. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est continué. Un moment-là. C'est primal, on le fait des Ah oui. Il a pris zéro le fils de pute ! Putain mais je rêve ! Bien joué ça. Attends j'ai pas ce que je voulais. Ma tête ? Oui mais pas que ça. Elle était là pourtant. Là il y a mon bras qui t'a passé. Oui je l'ai vu. Là là-bas je voulais les bruites et j'ai eu que les morts. C'est parti. 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 Ok. Je me mute ? Ok ok alors je mute. Ok. Allez la dernière. En avant. C'est parti. C'est parti. Lui. C'est parti. 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 De la coaching au final. Là on est dans une logique. Tous les éléments qui lui permettront d'être champion. Même si je vais lui donner des consignes, des trucs, un feedback, etc. La vérité c'est que ça joue sur la motivation. Alors tu me diras. C'est un peu pareil pour tout le monde. Comment ça右re ? C'est juste de l'avendonté. d'arrêter de considérer le jeu comme un jeu en l'occurrence je sais pas quoi prendre d'arrêter de considérer le jeu comme un jeu et d'être dans une logique si tu veux vraiment ton objectif tu veux ton objectif mais en gros c'est de la psychologie c'est juste qu'en fait on préfère on préfère le truc facile et le truc facile c'est quoi la facilité dans toutes les épreuves de nos vies c'est quoi c'est de savoir très bien ce qu'il faut pour changer quelque chose de ne pas changer et de se trouver des excuses et ça c'est un truc qu'on fait tous surtout je sais ce qu'il faut pour aller mieux mais je vais pas le faire parce que pour x ou y raison tu vois pourquoi j'ai pris l'arme de termite là dessus j'ai trop envie je devrais trop prendre l'arme de jackal j'ai plus joué termite en plus du coup vas-y j'ai dit tryhard faut quand même être pas trop mauvais je sais même pas où aller j'ai même pas droné je suis vraiment débile je pense qu'il faut Vous pensez qu'il va me jouer ? Tra le salaud ! Ah ouais il est juste à droite ! Ah non ! C'est parti ! Oh la la ! Bien joué ! Ah mais j'ai fait le bruit avec la vitre que j'ai cassé ! Oh la la ! Vous pensez qu'il m'a entendu ? Sur les SA le map pool est prédéfini ! Sur les... Les salty duels ? Ouais ouais ! Tout est dans les infos ! LSD les amis ! Je sais même pas quoi jouer en vrai ! Qu'est-ce qu'il faut jouer ? Oh ying ! Je devrais jouer ying en fait ! En vrai je devrais jouer ying ! 10 secondes ! 5 secondes pour insertion ! La vitre était déjà cassée ! Ouais je pense qu'il m'a entendu parce que j'ai tiré dedans comme un abrutier ! Autrement je l'aurais surpris là-dessus ! Et regarde pas les cams en début de ronde ! J'ai pas vu quel perso il avait pris ! On va pas se prendre la tête en branche ! J'ai pas vu qu'il sorte pas par le trou ! On va espérons qu'il sorte pas par le trou pour le beau ! On va voir. C'est vraiment un truc de fils de pute en AV1 à Ying quand même. Avec moi c'est 50 balles MDR. Qu'est-ce qu'il y a MO ? Meilleur niveau que Mopiz. Je sais pas, non ça se joue à mon avis. Mopiz a level up quand même. On va voir s'il s'habitue. C'est mieux compensateur ou cache-flammes ? Pff, canon long en 1. Silencieux en 2. Compensateur sur les armes genre la scorpion ou des armes à kick horizontal. Pff, il y en a 3-4 max dans Rainbow Six. Et Flash Hider en vrai quand t'as pas le choix et qu'il y a que ça qu'il reste quoi. En vrai, pff. Ou alors vraiment sur des armes très difficiles à gérer, genre l'arme de sens tu vois. Je sais pas s'il y a un canon long dessus mais bon je vais lui jouer le silencieux. Elle a un kick dégueulasse l'arme de sens. Peut-être une buck aussi. Encore buck, je crois que j'ai déjà vu des canons longs il me semble non ? Il est où ? Vous voyez je réfléchis pas plus d'un round quoi. Bah alors, il vient me chercher ? Oh le salaud ! Agir ! Encore de temps, mot de temps, mot de temps. Pouh ! Encore de temps ! Gens-201 Doutant ! Mes d'entreprises sous-titres ! Agir ! Mange-201 Doutant ! É 23時間... Programme-201 Suélie ! É-1 ! Il vient de faire ça ! Il vient de faire ça ! C'est bon ! J'suis perdu, là j'sais pas où il est, là on est sérieux aussi ? Oh et le C4, j'crois qu'il m'a raflé le cul hein. Je veux le trigger un peu. Ah, une seconde, le C4 explosé. C'est exactement ce que je viens de dire en live. Je vous demande le chat, le C4, vous me proposez quoi ? Film à visionner. Film à visionner. Tu vas là, là ? Tu vas sur IMDB ? Non. Je ne peux plus me connecter à IMDB ? Non. Oh la vache. La façon de s'abonner à... J'allais te faire voir ma liste des top 100. Attendez, il est où ? Merde. Bon, il n'est pas en bas. On va partir... J'allais te parler de la liste des top 100 que j'ai faite. Et ça ne sert à rien au final. Bon, je viens de perdre une minute pour rien. Puisqu'on ne peut plus se connecter à IMDB avec Facebook, visiblement. Vas-y, qu'est-ce que tu fais avec ton pulse ? Pulse, là. Sérieusement, Pulse ? Ben ouais, mais bon, il ne faut pas rester à la fenêtre, poulet. Là, je m'y attends un peu. Je te bait un peu, là. J'imaginais. Je me suis dit, je vais l'amener à un endroit où il va être comme ça. Ah ! Ah ouais, j'ai fait une grande ligne droite. Je l'amène à un endroit où je sais qu'il va être en train de me suivre. J'ai joué avec un champion full trash en rabaissant le niveau de jeu de ses mates et en pensant être le meilleur. Je lui disais que je voulais progresser, mais il m'a déçu. Mais alors ? Pourquoi tu me racontes ça, Pâques Végéta ? Proportionnellement parlant, il y a plus de pourcentage de toxicité chez les champions que chez les coppers. Ça ne veut pas dire que tous les champions sont des fils de pute. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même une logique derrière ça à comprendre. C'est que la compétitivité n'attire pas forcément le meilleur de nous. Donc c'est un peu normal quand tu commences à rêver diamant champion, même si c'est déplorable, d'avoir de la compétitivité, d'avoir de la frustration, d'avoir beaucoup d'émotions. Voilà quoi. C'est un peu normal. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne perd pas le fil en fait. A aucun moment il perd le fil. Il me suit toujours. Oh le fils de pute. Il me suit. C'est parti. Ah c'est horrible, j'arrête Ying. La Ying qui n'est même pas avalée par le Jäger quoi, le pauvre. Pourquoi tu laisses le rappel d'action de ton UD ? Je ne sais pas. Je pense que ça ne me dérange pas. Et parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais pour le stream aussi les amis. Pourquoi je laisse le TAA activé ? Pourquoi le jeu est beau tu vois ? C'est pour ça les gens après vont me dire « Pourquoi tu ne vas pas tryhard ? » Parce que si je voulais vraiment tryhard, je ne le ferais pas en live par définition. CQFD. À la fin il va prendre Warden. Bah j'aimerais bien en fait. Mais il est toujours dans une logique d'amélioration. Ça c'est incroyable. Il est toujours en train de poser les questions en mode « Ah ok, qu'est-ce que je fais ? » Donc je ne serais pas surpris qu'il sorte un Warden quoi. C'est le plaisir d'être venu 3 minutes. C'est pas vrai ? C'est la première fois que tu parles dans le chat frère. J'ai envie de lui tenter une petite grenade par en dessous. Ça y est, il n'a pas découvert les joies de ça. Je ne suis pas vraiment un expert. Déjà le Jäger c'était pas con. Ouais grave. Il a toujours cette logique de « Putain mais il me casse les couilles avec sa Ying » quoi. Bon là il va bouger. Ah l'enculé, il a tout fermé quoi. Putain. On va le bait. Il a un Jäger non ? On va le bait de l'autre côté. Je pense que le nouvel opérateur va être nerf. Si oui, sur quel point ? Non, je pense qu'il va être augmenté parce que le nouvel opérateur pue la merde. Mais bon. Je savais qu'en faisant une vidéo, l'opérateur pue la merde. J'aurais moins de chance de faire des vues que vous mettant un opérateur. L'opérateur est trop cheaté. Ah vous vous êtes tous fait bait. Oh il a l'air incroyable le nouvel opérateur 6-4 ! Il pue la merde le nouvel opérateur. Il sert à Wallou mon gars. Ok. Il est bien en gold pour faire Mimuse. Mais en vrai, il sent le fromton. Oh le pre-shot de ouf. Oh il est en face de moi en plus. Il bouge pas hein ? Ah si. Il a fait l'erreur. Est-ce qu'il reste ? Ou est-ce qu'il se replace ? Ah il reste hein ? Ah mais le bombe site est pas là. Je pense qu'il est derrière la bombe. Je pense qu'il était derrière la bombe. Et une fois de plus, même erreur que tout à l'heure. Quand il y a pas beaucoup de bruit sur la map, on peut se pencher sur l'endroit où... Où la personne s'est arrêtée. Et il bouge trop. Il faut qu'il marche plus. Il s'accroupissait trop tout à l'heure. Et là il le fait plus en revanche. Mais il faut vraiment qu'il marche plus. Il faut qu'il marche plus. C'est rien de possible que ça à l'heure actuelle. C'est du walking simulator de merde. Et il joue pas avec le pick advantage. Ouais ! C'est-à-dire que là, quitte à être là... Bah j'aime bien le fait qu'il prenne sa ligne, tu vois. Et qu'il tente le truc. Mais quitte à être là, autant directement... Attendre que je plante, en fait. Dire, bah... Viens me jouer, tu vois. Si tu plantes pas, moi... J'ai aucune raison de bouger, tu vois. Il est pas stressé, non. Enfin là, ça va mieux. C'est aussi le but du... A chaque fois, je fais des 1v1 quand les personnes me parlent de stress. T'imagines là, le nombre de fois en faisant des 1v1 comme ça, là. Enfin, en 3 matchs, tu te dis putain, c'est pas génial. 3 matchs, etc. Mais le nombre de... Le nombre de clutches... 1v1 que ça représente. Combien de fois ça arrive ? Une fois par match, peut-être ? Donc tu fais le nombre de runes qu'on a fait et tu multiplies par le nombre de matchs. Ça représente au final, peut-être, des situations de... Peut-être 50 matchs au final. C'est parti. C'est parti. Il va perdre beaucoup de temps avec son drone qui va arriver là. Ça sert à rien, il va pas passer là, il a compris. Je vois ce qu'il fait. C'est bon ça. Il a fait sa construction. Il y a toujours le côté, je regarde mon drone, j'avance, je regarde mon drone, j'avance. J'apprécie le fait qu'il respecte le jeu. Mais le problème, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que moi j'entends tout ça, tu vois. Je ne suis pas dupe. Tu sais, quand tu as un mec qui sort de son drone et qui avance, tu es en droit de penser qu'il sait exactement où il est ta tête. On savait ce qui allait arriver là. On savait qu'il est décalé, qu'il est pré-shot. Mais j'aime bien l'idée de respecter au moins, d'arrêter de perdre son drone, d'être appliqué sur le truc. Bon, là, il va le perdre, le drone, je pense, avec cette confiance. Parce que parfois, rester concentré, c'est bien, mais rester concentré tout du long, ce n'est pas évident. Ah non, peut-être pas. Ok. Il spawne là-bas. Je pense que peut-être que je peux l'avoir sur le spawn. Pourtant, il s'y a attendu. Il a tenté le truc. Il a tenté de me la coller. Mais ça reste un spawn kill sur NB6, quoi. Avec un momo pixel de merde, quoi. On va prendre là, c'est moins chéant. N'oubliez pas, les amis, c'est le holy sub en ce moment. N'hésitez pas à faire, pour l'exclamation, holy, si vous avez des commandes à passer ou repasser. Si vous n'avez jamais testé holy, c'est l'occasion. Pour l'exclamation, H-O-L-Y. Même si je ne suis pas en train d'en boire en ce moment. Alors, je ne suis pas fan de l'energy drink, donc je ne vais pas faire la promotion de l'energy drink, parce que je ne l'ai jamais testé. Ce n'est pas trop mon truc, les trucs sucrés. Mais le iced tea est vraiment bien. Sans sucre et tout, moi j'aime bien. Voilà, et en ce moment, du coup, je carry deux petits streamers, si je puis dire. Et on y aura 150 sub-gifts à se partager, si on est les premiers avec les deux autres streamers. Bon, voyons voir comment ça marche avec les ions. Je n'ai pas encore joué trop sur la verticalité. Non, franchement, ça va. Une fois de plus, 80% de l'objectif qu'il veut. Ça se joue sur sa volonté à l'avoir, en fait. Il a cassé une cam. Il est dans le garage. All frenzies were eliminated. C'est bien. Les grenades, parfait aussi. Bon, 6-3. Et si on faisait l'estocade ? C'est beau. Le pack découverte à 6 est incroyable. Il y en a un sur les 3 que je n'aime pas trop, mais sinon c'est top. Moi, je les aime tous, honnêtement. Vraiment. Mais j'avoue, pêche est mon préféré. Le seul truc de holly qui me saoule, c'est qu'il faut que j'achète le truc pour laver les shakers. Je ne trouve pas ça parfait, quoi. En fait, dans les shakers, il faut que je en parle. Mais c'est difficile d'aller laver à l'intérieur du truc. Et ça, ça me saoule. Moi, je suis un peu maniaque. Enfin, je ne suis pas un peu maniaque, mais j'aime bien quand c'est propre, quoi. Donc bon, en soi, c'est que de l'eau et tout, mais je le lave bien. Mais à l'intérieur du truc, c'est un peu relou. Machine à laver, ça va nickel. Machine à laver ? Lave-vaisselle, tu veux dire ? Non, mais lave-vaisselle, les mecs. Vous avez des lave-vaisselle, vous ? Non, mais je veux vous dire, moi, j'ai zéro lave-vaisselle. Le plaisir de laver moi-même ma vaisselle. Avoir les mains chaudes, là. Moi, j'adore laver ma vaisselle. Ils ne vont pas dans le lave-vaisselle. Mais vous êtes ouf, ou quoi ? Mais jamais j'aurai de lave-vaisselle. Je déteste les lave-vaisselles. J'adore laver ma vaisselle. C'est ma petite méditation active, laver la vaisselle. Je ne plaisante pas. Mais franchement, je demande à des gens parfois, mais tu as un lave-vaisselle ? Et je vois leur évier, il est plein. Ouais, mais il n'est pas vidé. Je fais la... Ok. Il y a plein de gens quand même qui ont des lave-vaisselles. Si vous avez une méthode de... Oula. Il y a plein de gens qui ont des lave-vaisselles. Il y a plein de gens qui ont des lave-vaisselle. Sempre il y allaient. J'aux pieds. C'est grandi. Non mais, je toucher. Laver la vaisselle à la main, il n'y a que des psychopathes qui font ça. What the fuck ? J'adore laver la vaisselle. Oui ! D'accord. J'avais fait le tour à gauche, donc je savais que tu étais derrière la table. Oui, en fait, j'hésite entre deux endroits où tu es allé. Oui, et après, vu que je ne t'entends pas bouger, par définition, comme d'habitude... Oui, je n'ai pas bougé d'endroit. Voilà, donc j'imagine où est la tête et je pré-shot un one-tap là où je pense qu'il peut y avoir une tête. Là où j'aurais peut-être... On prend tous les petites lignes serrées sur Rainbow Six. Oui, oui. Donc au final, tu te dis, voilà, puis ça passe, ça passe. Merci chef, pic, pic, pour les 11 mois de frais de scolarité, tu es un monstre, poulet. Mais bon, sur ce... Bon, c'était cool, en tout cas. Il y avait pas mal de trucs. Regarde la VOD, ça va déjà revenir sur pas mal de choses. Oui, c'est ce que je vais faire. Que j'édite et qui te permettront, en plus, de voir comment tu peux... Comment est-ce que tu peux changer certains trucs, voir certaines erreurs, etc. Mais c'était cool, en tout cas. Et moi, je t'ai fait un feedback sur MetaFile. Laisse-moi 3-4 jours. Me fais pas chier. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Laisse-moi 3-4 jours pour te répondre. Je suis sous l'eau en ce moment. Il n'y a pas de souci. On fait comme ça ? On fait comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, bah, merci à toi. Bah, merci à toi. Et puis, je t'envoie tout. Et n'hésite pas, les gens, parfois, ils oublient à faire un feedback. Si tu peux en laisser un par écrit, c'est top. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. En français, bien sûr, c'est ok. Ouais, ok, bah, pas de souci. Ça marche. Et si tu as des questions pour l'exclamation Discord, tu me les poses en DM. Ouais, ok, pas de souci. Ne me spam pas non plus. Ouais, ouais, ouais. Mais je peux y répondre. Ok, pas de souci. On fait ça ? Bon, bah, on fait ça. Merci, Mehdi. Merci à toi. Ouais. Merci à toi. Et puis, à une prochaine ? Ouais, pas de souci, à une prochaine. Ça marche. De toute façon, j'en reviendrai sur les streams comme d'hab. Ça marche. Ciao, ciao. Merci pour tout. Ciao, merci à toi. Bye. Bye. All right. Bon, il était cool. La jeunesse est sympa, en fait. Il n'y a que nous qui devenons des vieux cons aigris. Est-ce qu'on est des vieux cons aigris parce qu'on est vieux ? Est-ce que c'est parce que c'est la génération qui veut ça ? Hein ? Le wallpaper youngtis, il est insane. Ouais, mais celui-là, celui-là, il est unique. Celui-là, c'est un NFT. Ne le prends pas mal sur WhatsApp, hein, Six ? As-y, nique ta mère, toi, Mopis. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, ça, ça me vénère. Ah, je ne sais pas. J'ai dû écouter, je n'ai pas répondu, Mopis. Aïe, 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 aïe. Tu me fais une nano, là. Tu vois, nano ? Regarde, t'es là, nano ? Regarde, Mopis. A tous me voir, là, comme votre daron, là, que vous n'avez jamais eu, là, ou qu'il ne s'occupe pas de vous, là. S'il te plaît, 6-4, s'il te plaît, 6-4. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Je suis là, je suis là, je suis là. Et j'en ai 150, des comme vous, là. Non, ce n'est pas ça, MDR. Oui, ce n'est pas ça, mais même ! Ok, je verrai, Mopis, s'il y a quelque chose. Et si ce n'est pas bien, ça ne sera pas bien. Voilà, quoi. C'est autre chose. Oh, vas-y, mais niquez vos races. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir ? Oh, vas-y. 55 messages sur le WhatsApp. Pfff, c'est nul. C'est nul. Oh là là, c'est nul. C'est nul à chier. Bon, merci Elfamo pour les 18 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres. Enfin, toi, tu es un monstre. Les autres, vous êtes quand même des putains de radins. Voilà, quoi. Sachez-le. Bon, on fait quoi ? Il est 21h. Ça ne fait que 5h que je suis en live au final. Je vais couper le record. Est-ce que les pièges de thorn, je les garde pour le round ou je les pose en phase de prépa ? Merci.